les coups d'épée de monsieur de la guerche d'amédée achar chapitre i castor et pollux l'époque où commence ce récit vers l'an de grâce mille six cents et quelques il n'était pas dans toute l'ancienne province de la marche d'ennemis plus irréconciliables et tout à la fois d'amis plus intimes que le comte armand louis de la guerche et son voisin le marquis renaud de chauffontaine a dit lieu à la ronde pas un bourgeois et pas un manant qui ne les connusse pas de haubraux qui ne les eut rencontrés chevauchant de compagnie sur quelques roussins du pays pas de maraudeurs qui ne les eut surpris se livrant de furieuses batailles sur la lisière des bois ils fondaient ensemble les plus fameux héros de la mythologie et de l'antiquité le comte armand louis et le marquis renaud étaient à la fois orestes et pilades et théocles et polynys ils seraient volontiers morts l'un pour l'autre et ne passaient pas un jour sans se provoquer à d'interminables combats singuliers le temps qu'ils n'employaient pas à se rendre de petits services ils le consacraient à se quereller on débutait par des paroles affectueuses on finissait par des coups terribles cela durait depuis le temps où monsieur de la guerre chez monsieur de chauffontaine cherchaient des prunelles dans les haies et des noisettes dans les tailles la sympathie des deux jeunes gentils hommes promenaient de la grande similitude d'âge de goût de caractère l'antipathie avait pour cause la différence de religion le comte armand était huguenot le marquis renaud bon catholique celui-ci se découvrait au nom de feu l'amiral colligny l'autre tenait monsieur de guise pour un grand saint on avait donc six heures par jour pour s'aimer et six pour se haïr le reste du temps appartenait à l'escrime à la chasse à l'équitation on disait de renaud que personne dans la province ne montait aussi bien à cheval si ce n'est monsieur de la guère et d'armand louis que nul gentil homme de la contrée ne maniait aussi lestement l'épée le poignard de merci la perthuisiane et l'arc-buse si ce n'est monsieur de chauffontaine le comte traversait une rivière comme un signe le marquis franchissait un rabbin comme un chevreuil il luttait contre les mêmes taureaux et si l'un ne connaissait pas de barrière qui pût l'arrêter l'autre ne savait guère de fossés devant lesquels il eut reculé quand on rencontrait le jeune renaud à cheval courant dans la campagne c'est qu'il cherchait armand louis quand on voyait le comte tête nue passant comme un cerf à travers les bruyères c'est qu'il allait au devant du marquis peu après on les apercevait au bord d'un ruisseau déjeunant d'un morceau de pain qu'ils arrosaient fraternellement d'un peu d'eau fraîche la chose faite épuisé par la course ils dormaient côte à côte c'est nisus et orial disaient les savants du pays mais si le lendemain on entendait dans une clairière le bruit sourd d'une branche de chêne heurtant un bâton de cornoulier les bergers du canton savaient que les deux inséparables étaient aux prises c'est achille et hector reprenait-on et personne ne songeait à intervenir dans la querelle le huguenot et le catholique avaient presque même taille tous deux grands souples lest vigoureux tels que le peuvent être deux braves gars élevés dans la pleine liberté des champs brûlés par le soleil battus par la pluie allés par le vent accoutumés à braver la bise et la neige à coucher sur la dure à dormir à la belle étoile l'un blond avec des cheveux bouclés à reflets d'or tombant sur un front de marbre l'autre brun avec une crinière de cheveux noirs dont les ondes luisantes assombrissaient les yeux sauvages et le teint basané monsieur de la guerche pareil à cet endymion pour lequel une déesse descendit de l'olympe monsieur de chauffontaine tel qu'un peintre de bataille aimerait à représenter le terrible maréchal de montluc revêtu de son harnais de guerre tout naturellement armand louis commandait tous les petits protestants du pays renault avait sous ses ordres les catholiques des dix clochés voisins et les deux généraux ne manquaient pas une occasion de pousser les deux armées rivales l'une contre l'autre leurs qualités diverses se faisaient voir dans ses mêlées renault prompt à l'attaque toujours le premier et le plus avant dans la mêlée impétueux hardi et loquace comme un hérodomère armand louis tenace inflexible rapide dans ses évolutions et n'oubliant jamais au plus fort du combat qu'il était capitaine il manoeuvrait ses jeunes soldats comme de vieilles bandes renault poussait droit devant lui et se fiait au hasard qu'il appelait le dieu de la guerre mais s'il comptait plus d'ennemis renversés la victoire restait presque toujours armand louis et le marquis tout à coup isolé de ses régiments rompus et dispersés était fait prisonnier sur le champ de bataille à quatorze ans monsieur de la guerre lisait dans le texte latin les commentaires de césar monsieur de chauffontaine à quinze ans se plonge avec délices dans les étonnantes aventures de don galahor et les chevaleresques épopées d'amandise des gaules monsieur de chauffontaine n'avait pas uniquement la prétention de vaincre monsieur de la guerre la dague au point il voulait encore le convertir pour atteindre ce résultat mirifique et arracher ainsi une âme aux griffes maudites du malin il se nourrissait par intervalles de lecture pieuse de raisons et de thèses scolastiques dont il retenait au hasard quelques lambeaux quelquefois même il apprenait par coeur certains passages qui lui paraissaient d'une éloquence édifiante et il les récitait aux arbres du jardin un gros cerisier dont il pillait dévotement les fruits était chargé dans ses occasions solennelles de représenter armand louis renault l'accablait d'arguments victorieux l'arbre ne soufflait mot renault enchanté redoublait et la mémoire bourrée de citations la bouche pleine de cerises il prenait à témoin de son triomphe les poiriers et les pommiers d'alentour qu'as-tu à répondre maudit parpaillot s'écriait-il quelle hérésie peux-tu opposer à cette dialectique te voilà réduit au silence vaincu abîmé mais la perversité de ton âme est telle empoisonnée qu'elle est par le souffle de calvin que tu t'obstines dans ton erreur bas donc périr dans la géhenne réprouvé ce n'est pas moi qui intercéderai auprès des saints que tu renies pour sauver ton âme bas des rétros si tu brûles in secula seculorum ce sera bien fait il déchargeait un coup de bâton sur le tronc du cerisier et partait pour chercher le véritable laguerche qu'il poursuivait d'arguments et bombardait de citations avec une véhémence que rien ne lassait le plus plaisant était que si on eût appris un monsieur de chauffontaine que le parpaillot son ennemi avait la fièvre au moment même où il le vouait aux flammes de l'enfer on l'aurait vu changer de couleur et trembler comme une feuille à ces heures charmantes où l'aube s'éveille il n'était pas rare d'entendre sa voix éclatante au bord d'une clairière devant laquelle il venait d'apercevoir Armand Louis guettant les lapins viens ça parpaillot du diable viens ça que je te pulvérise s'écriait-il viens confesser que tu n'es qu'un mécréant de la pire espèce je veux que ton hérésie morde la poussière et te faire voir que tu es un misérable damné prédestiné à la cuisine de l'enfer bien te dis-je et que tous les huguenots tes cousins crèvent de dépit en voyant ta confusion dès les premières syllabes de ce petit discours Armand Louis s'armait d'une gaule il savait comment finirait l'omélie Armand Louis ne se mêlait pas d'éloquence il répondait aux démonstrations du prédicateur imberbe par les sourires quelquefois même au plus beau de son improvisation il l'interrompait par un sarcasme Renaud devenait pourpre à tu railles coquin à moi les armes temporelles elles auront raison de ton impertinence disait-il alors et les points fermés il tombait sur l'auditoire mais l'auditoire qui n'avait pas peur de l'excommunication ne reculait pas devant le prédicateur Nous devons ajouter qu'au bout de cinq ou six ans mêlés de coups et de raisons Armand Louis n'était pas encore converti Dans leur rencontre de tous les jours M. de la Guerche ne se montrait pas si prompt aux escarbouches que son adversaire M. de Chauffontaine On ne le voyait pas non plus éternellement occupé à battre la plaine ou les bois en quête de perdries et de lièvres et cherchant querelle aux petits pâtres qui gardaient les bromis dans les landes Il ne se montrait pas davantage amoureux de disputes théologiques ou friands d'aventures Si autrefois au premier temps de son adolescence il était l'un des premiers à organiser une expédition dans le but glorieux de dépouiller de ses fruits le verger d'un monastère Ou de provoquer en chant clos la jeune population d'un village voisin Maintenant qu'une moustache naissante commençait à ombrager sa lèvre On le surprenait errant seul à l'écart au fond déballé Quelquefois même il ne suivait pas ses camarades qui armés de lignes et d'éperviers Livraient bataille aux brochets d'un étang et l'invitaient à partager leur jeu Il ne répondait plus avec le même élan aux provocations de Renaud On l'avait vu déserter les leçons d'escrime d'un maître italien pour s'égarer dans un bois Et si quelqu'un alors l'eût suivi, peut-être l'aurait-on vu graver deux lettres sur l'écorce fragile d'un bouleau Comme autrefois les bergers de Virgile Renaud souriait de pitié Les petits catholiques se réjouissaient de ne plus avoir affaire au terrible général qui les avait vaincus si souvent Les petits huguenots pleuraient sur leur capitaine Il sait que le sort du démon terrassé par Saint-Michel lui est réservé Il a peur de succomber sous mes coups, disait M. de Chauffontaine Qui prenait de grands airs et modestement se comparait à l'archange Un moine lui a racheté quelques sortilèges Pensait un jeune calviniste, naguère promu aux fonctions de lieutenant Il rêve comme un savant Il dort comme un habit Hélas, s'il rêvait sans cesse, M. de Laguerre Le sortilège ne dormait plus guère Le sortilège qu'il avait terrassé, l'archange qu'il avait vaincu, c'était la compagne de ses premiers ans Mlle Adrien de Souvigny On peut presque dire qu'Armand Louis l'avait toujours connue Mais il ne la regardait que depuis quelques mois Et à présent qu'il la regardait, il ne pouvait se lasser de l'admirer Chapitre deuxième La grande fortelle Depuis un grand nombre d'années déjà Armand Louis et Adrienne habitaient Sur les confins de la Marchée du Bourbonnet Un petit castel démantelé par les guerres de religion Adrienne y était arrivée à une époque Où Armand Louis n'avait guère plus de huit ou dix ans Mlle de Souvigny n'en avait pas quatre alors Un vieil écuyer la conduisait Il y avait déjà quinze jours qu'il voyageait de compagnie L'homme, sur un bon vieux cheval grisonnant L'enfant, sur une mule fort paresseuse Mais plus maigre encore On n'allait pas fort vite Et l'on s'arrêtait bien avant la nuit Par crainte des malandrins et des coupeurs de bourse L'écuyer avait été fort aise de rencontrer Le château de la Guerche en son chemin Son intention étant de demander conseil à M. de Charnaille Grand-père et tuteur d'Armand Louis Lequel était un seigneur plein de sagesse et d'expérience Mlle de Souvigny était orpheline Et on ne lui savait d'autre protecteur Qu'un certain marquis de Pardaillan Qui était son oncle Et qui résidait en Suède Où l'on assurait que le vicomte de Souvigny Père d'Adrienne était mort Laissant une grande fortune Après un repos de huit jours sous le toit de M. de Charnaille Et force conversation Le vieil écuyer parla tristement de continuer le voyage On boucla donc les balises Et on donna double rations aux chevaux Adrien pleura beaucoup à la pensée de quitter un pays Où l'on croquait de si belles pommes dans un si beau jardin Et d'abandonner un ami Qui façonnait de si beaux jouets avec son couteau Le soir elle s'endormit Le visage tout baigné de larmes Dans les bras de son petit cousin C'était ainsi qu'elle appelait Armand Louis M. de Charnaille et feu M. de Souvigny Et tant un peu parents Le grand-père ému Regarda l'écuyer qui soupirait Si nous leur donnions encore vingt-quatre heures Dit-il Le voyage est bien long C'est pour cela Un jour de plus, un jour de moins Qu'est-ce ? L'écuyer regarda l'enfant Qui pleurait encore tout en dormant Et céda Le lendemain Adrien ne manqua pas De se coucher dans les bras de son petit ami Comme si elle eut conscience Du doux empire qu'avait son sommeil M. de Charnaille l'embrassa tendrement sur le front Est-ce pour demain ? Dit-il en regardant l'écuyer L'écuyer essuie le coin de ses yeux Il le faut Répondit-il La Suède est si loin Qu'importe alors Vous n'avez pas promis, j'imagine Que vous arriveriez le 1er octobre à midi Ou le 15 novembre à huit heures Non, certes Alors partez un autre jour Soit, dit l'écuyer Qui frissonnait à la seule pensée Des longues étapes qu'il avait à fournir Adrien fit encore le lendemain ce qu'elle avait fait la veille Elle eut même cette inspiration en dormant De jeter ses bras autour du cou d'Armand Louis Le pauvre écuyé n'avait pas le cœur assez dur Pour séparer une orpheline du seul être Qui lui témoigna de l'affection À cette époque d'ailleurs Les voyages étaient fort dangereux Fort incertains On ne pouvait s'entourer de trop de précautions Pour les entreprendre Le cheval gris boitait d'une jambe Pour le moins La mule n'engraissait guère Bien qu'elle employait toutes les heures et toutes ses dents À manger l'avoine et le foin de M. de Charnaille En honnête bête Qui se méfie de l'avenir On ne sait guère ce que la Suède Réservait à l'orpheline Une halte ne pouvait en rien compromettre ses intérêts Il fut résolu Que l'on resterait encore une semaine au château Après quoi l'on partirait Le vent eut le bon esprit de souffler bientôt après La pluie ne voulut pas être en reste Et tomba comme si le bon Dieu L'eût chargé d'inonder la province On ne part pas pour la Suède en temps d'orage Dit le grand-père Attendez jusqu'à la fin du mois J'attendrai Dit le bon écuyé Qui chauffait ses vieilles jambes dans la cheminée Adrienne lui sauta au cou La neige succéda à la pluie Les chemins se trouvèrent défoncés On n'avait jamais entendu parler de voyageurs Quittant le coin du feu Pour courir les grandes routes au cœur de l'hiver Mlle de Souvenis pouvait s'enrhumer Restons puisque la Providence le veut Reprit l'honnête écuyé Quand vint la saison nouvelle M. de Charnaille fit observer à son hôte Que des bandes de malfaiteurs Battaient le pays Et qu'il n'était pas prudent D'exposer une personne Qui lui était confiée À tous les dangers D'une lointaine expédition Il fallait attendre Que les gens du roi Eussent pendu les coquins Qui mettaient la contrée au pillage Certainement alors Il serait le premier A brider les chevaux Et à donner le signal du départ Vous parlez comme un sage Répliqua l'écuyer Catherine regardait de ses yeux Les plus caressants Ce signal promit M. de Charnaille se gardait bien de le donner Il était à tout prendre Le parent de Mlle de Souvenis Il avait donc le droit de veiller sur elle De la protéger Elle lui paraissait d'une santé délicate Il fallait lui donner le temps De se fortifier Pour supporter le rude climat de la Suède N'était-elle pas bien Dans le château de la Guerche Aimée, choyée Entourée de ces mille tendresses Que les vieillards prodiguent Aux enfants Lesquels il se sentent renaître Certes Elle n'avait pas le luxe Que donne la fortune Un carrosse à sa porte D'il a quai dans son antichambre Des dentelles sur sa robe Mais elle avait la joie La santé Le bon air La belle humeur Et la sagesse s'enseigne Que ce sont des biens Dont il faut savoir Se contenter En outre Adrien ne quittait plus Armand-Louis Armand-Louis Était son premier mot Armand-Louis Était le dernier Cela attendrissait Les cuillers Le temps Et M. de Charnaille Firent si bien Qu'après avoir dû Monter à cheval Tous les matins Pour gagner à travers Vers l'Allemagne Ce furent ses dernières paroles Mlle de Souveny Déclara qu'elle ne s'en ira plus Et voilà comment Une orpheline Qui devait rester Seulement huit jours Au château de la Grande Fortelle Y demeura jusqu'à quinze ans Ce castel de la Grande Fortelle Était un bâtiment délabré Moitié châteaufort Moitié ferme Dont les murailles chancelantes Occupaient le sommet D'un monticule À l'entrée d'un ballon Semé d'étang et de bois De méchants tours Couronnés de créneaux Lui donnaient de loin Une apparence féodale Que démentaient promptement Les fossés à demi comblés Les étables adossés Contre les remparts Les granges assises Sur des débris de voûte Une métairie occupait L'emplacement du donjon Telle qu'elle cependant La Grande Fortelle Dont on ne voyait Que des vestiges Aurait encore pu soutenir L'attaque d'une bande De partisans Et bien défendue Par une garnison d'hommes Déterminés La repoussait On y voyait En 1620 et quelques Que monsieur de Charnaille Son petit-fils Armand-Louis Mademoiselle de Souvigny Et une douzaine de serviteurs Ballets de ferme Palfreniers Et laquais Ce n'était pas Un corps d'armée Inspiré de grandes craintes Aux maraudeurs Qui erraient par troupes Dans la campagne Mais un tel respect Entourait le châtelain Qu'au premier son De la cloche d'alarme On aurait vu accourir Tous les paysans Et tous les haubreaux Du voisinage Ceux-là armés de fourches Ceux-ci d'arquebuses Qu'on n'avait point déchargé Depuis monsieur de Mayenne Armand-Louis Était l'unique rejeton D'une fille bien-aimée Dont le mari Monsieur le comte De la Guerche Était mort au service Du roi Sans laisser de fortune Veuve à un âge Où quelques-unes De ses compagnes N'étaient point encore mariées La comtesse Revenues Et quelques pauvres débris D'une splendeur effacée Par les discordes Civiles Mais il employa Toutes ses ressources A donner au jeune armand La plus brillante Éducation militaire Il voulut qu'un gentilhomme Qui entrait dans la vie Avec le poids Des deux écussons Des laguerches Et des charnailles Apportées Sut tout ce que savaient À cette époque Les plus habiles Et les plus experts Lui-même Était un homme de savoir Ami des bons livres Autant que de l'épée Il façonna donc À son image L'âme de l'orphelin Qui lui était confiée Et lui enseigna Plus encore Par son exemple Que par ses leçons Que tous les biens De la terre Ne sont rien En comparaison De l'honneur Si tu peux À l'heure de la mort Répéter le mot héroïque De François 1er Tout est perdu Fort l'honneur Le disait-il souvent Que Dieu te bénisse Mon enfant Tu n'auras rien perdu À seize ans Armand-Louis Supportait Toutes les fatigues Sans faiblir Une course de vingt lieux À toute vitesse À cheval Par des chemins affreux N'était rien Pour ce corps de fer À pied Il franchissait Des distances Qui eussent épuisé La patience D'un homme De force commune Si la lassitude Se faisait sentir Après une rude journée De chasse Il s'étendait Sur la bruyère Soupait D'une croûte De pain Et d'un verre d'eau Et dormait Les poings fermés Au matin Il était frais Et dispo Comme un oiseau surpris Sur une branche Par l'aurore Il regardait En face Les plus graves périls Se jetaient Sans pâlir Dans les rivières Les plus furieuses Disparaissaient Hardiment Dans les chaumières En flammes Et n'avait point Encore rencontré De bêtes enragées Ou de bandits en armes Capables De le faire reculer M. de Charnaille Souriait d'aise En passant sa main ridée Sur ce jeune front Un matin Il surprit son fils Tout en sang Armand Louis S'était trouvé Dans un hameau Au moment Où une bête Endiablée S'était ruée Sur les troupeaux Qui rentraient Du paquage Armé d'une fourche Il n'avait pas craint De l'attaquer L'animal S'était rué Sur lui Mais le brave enfant Tout déchiré Par les ongles De la bête N'avait lâché prise Qu'après l'avoir tué D'un cœur Il tomba lui-même Sur le corps Palpitant De sa victime Si Dieu te prête vie Tu seras un homme Lui dit le châtelain Les armes Ne manquaient pas Dans la grande fortelle On n'avait qu'à choisir Le long des murs De la grande salle C'était un arsenal Quant au professeur Il en passait Chaque mois Sur la route Officiers de fortune Soldats licenciés Rêtres Regagnant leur patrie lointaine Aventuriers Qui n'avaient que la cape Et l'épée N'hésitaient pas A demander l'hospitalité A la tombée de la nuit Et en retour du gîte Qui leur était offert De bon cœur Ils enseignaient volontiers Ce qu'ils savaient Dans le maniement des armes Le soir Devant une large cheminée Où flambaient Des tronçons de chêne Ils faisaient Des récits de guerre Et apprenaient à leur hôte Comment un homme de cœur Se tire des plus mauvais pas Pas un étranger Qui ne fut frappé De la bonne mine D'Armand Louis Pas un gentilhomme Qui ne fut charmé De sa politesse Son air franc Et résolu Prévenait en sa faveur Ce qu'on voyait après Ne démentait pas Cette première Et bonne impression C'était l'âme D'un héros Dans le cœur D'un adolescent M. de Charnaille Il en régimenta plus tard Il en régimenta plus tard Les petits huguenots du pays Pour les mener en guerre Contre les catholiques Commandés par Renaud de Chauffontaine Son voisin Chapitre troisième Premier soupir Donc étudiant un jour De plus la regarder Si ce n'est à la dérober Il faisait collection De tous les objets Qu'elle perdait Et les serrait Dans un coffret Dont il portait Toujours la clé Sur lui Sa voix tremblait Quand il lui parlait Quand elle appuyait Sa tête sur l'épaule Du pauvre adolescent Il avait des battements De cœur Qui l'étouffaient Que devint-il Quand il entendit Renaud de Chauffontaine S'extasier un matin Sur la beauté d'Adrienne Qui en ce moment Traversait D'un pied lest Un méchant petit pont Jeté sur une rivière Hé hé Ajouta le catholique En riant La voilà bientôt Bonne à marier Qui ? S'écria Armand Louis Et perdu Éparbleux Mademoiselle de Souvigny Adrienne Oui, Adrienne Armand Louis Écumait de colère Il saisit au vol Le prétexte Qu'il lui était offert De chercher querelle À son compagnon Ça Reprit-il Depuis quand Monsieur le marquis Vous permettez-vous D'appeler Mademoiselle de Souvigny Souvigny par son nom De baptême La belle affaire Puisque je le sais C'est déjà trop De le savoir Mademoiselle de Souvigny N'est Adrienne Que pour deux personnes Monsieur de Charnaille Et moi Bon L'habitude est prise Elle le sera Pour un troisième Qui est son voisin S'il n'est pas son parent Apprenez que je ne le souffrirai pas Me gêner pour une barpaillote Allons donc La dernière syllabe Expirait dans la gorge De son ami Que déjà Armand Louis Attaquait Renaud La lutte fut longue Opiniâtre Furieuse Interrompue seulement Par les exclamations De monsieur de Chauxfontaine Cependant Cependant Brisé Moulu Exténué Il demeurait en face L'un de l'autre Sans pouvoir se vaincre Renaud Toujours ailleurs Armand Louis Exaspéré Mais tous deux Hors d'haleine Marie et mademoiselle De Souvenir La belle idée Reprit celui-ci Connaissez-vous Monsieur le marquis Quelqu'un dans ce pays Qui a la prétention De l'épouser Eh mort bleu Je connais Bain gentilhomme À qui cette pensée A pu venir Répliqua monsieur De Chauxfontaine Qui souriait Vingt et un chiffre Ce n'est pas un nom Un nom ? Eh bien d'abord Il y a moi Toi ? Le combat recommença Plus long Plus obstiné Plus ardent Bras contre bras Poitrine contre poitrine Armand Louis Ne pliait pas Renaud ne reculait guère Les coups pleuvaient L'un était pâle Comme un mort L'autre rouge Comme le feu Voyez-vous le gourmand ? S'écria le marquis Toujours prompt À l'épigramme Parce qu'il a une cousine Jolie à croquer Attrape ça Hérétique du diable Il ne veut pas Qu'on la regarde On a des yeux Vilain parpaillot Tu n'auras pas La demoiselle Et tu auras les coups Tiens Calviniste maudit En voilà deux Pour commencer Mais là dans une boîte À coton Ton adrienne Ça n'empêchera pas Quelques bons gentil hommes De ma connaissance De la convertir J'ai biais d'enfer Chaque mot De ce petit discours Où les invectives Se mêlent Aux louanges Produisaient sur les nerfs Et sur les muscles D'Armand Louis L'effet d'un coup d'épaule Sur un cheval Emporté Il sentait les flots De la haine Embahir son cœur Pour la première fois Il éprouvait Une envie sérieuse De tuer Renaud Les deux athlètes Baladins Fer contre fer Demain nous nous exterminerons Soit Et si je te tue Comme j'en ai l'espoir Je ferai dire Vingt messes Pour le repos De ton âme Il n'en faudra pas moins Pour te tirer De la chaudière Le lendemain De ses coups D'une menace Ah mon Dieu Je l'ai tué S'écria Renaud Consterné Il jeta loin de lui La hache maudite Remplit son casque d'eau Et en inondant Le visage pâle De son ami Armand Louis Ne remua pas Renaud s'agenouilla Auprès de lui Il pleurait Ce peut-il Que je l'ai frappé Lui Mon vieux compagnon Mon meilleur ami Disait-il Tout en arrachant Pièce à pièce L'armure du blessé Exécrable batailleur Que je suis Je n'ai donc pas D'entraille Si vraiment il expire Je ne m'en consolerai jamais Ah mon pauvre Mon Louis Réponds-moi Parle-moi Je suis un animal Féroce C'est vrai Mais je ne suis pas méchant J'aurais volontiers Perdu la vie Pour sauver ton âme Que veux-tu Que je devienne Sans toi Avec qui me disputerai-je Contre qui me battrai-je Veux-tu que je m'assomme Ou que je m'étrangle Ordonne J'obéirai Te plaît-il Que je me fasse moine J'irai faire pénitence Au fond d'un cloître Jusqu'à la fin De mes jours Armand Louis poussa Un profond soupir Sainte vierge Il rend l'âme S'écra Renaud Et les mains jointes Il se mit à sangloter Épouseras-tu toujours Mademoiselle de Souveny Murmura Armand Louis Qui ouvrait les yeux Moi ? Épouser Adrienne ? Non, mille fois non Qu'elle soit jolie Charmante Bonne Et faite à ravir Que m'importe Je ne la regarderai plus Et si tu le désires Personne même Ne l'épousera jamais J'en fais le serment Et que diable veux-tu Que je fasse D'une huguenote Moi qui suis bon catholique As-tu seulement réfléchi À cela Et tourdi Donc reviens la vie Épromptement Sinon je me passe l'épée Que voici au travers Du corps Renaud tira son épée Du fourreau Et tel qu'autrefois Piram sur le corps De Tisbé Il en appuie à la pointe Sur sa poitrine Hé là là Ne te hâte pas de mourir Reprit monsieur de la guerche Je crois que j'en reviendrai Et cédant d'une main Il souleva son corps à demi Renaud lui sauta au cou Je crois que le tronchant de tâche A porté à faux Poursuivit Armand Louis Un instant J'ai cru que j'étais mort Jour de Dieu S'écria Renaud Si jamais je tire l'épée Contre un la guerche Et remarque bien Que tu es le dernier du nom Je consens à devenir Un abominable parpaillot Comme toi Il ramena son ami Un peu lentement A la grande fortelle Ils avaient une triste figure L'un et l'autre Quand mademoiselle de Souveny Aperçut Armand Louis Elle palit et courut à lui Qu'avez-vous ? Que vous est-il arrivé ? S'écria-t-elle Armand Louis baissa les yeux Et avoua qu'il avait failli Perdre la vie Dans un combat singulier Contre monsieur de Chauxfontaine Vous battre encore Et pourquoi ? Reprit-elle Parce qu'il vous appelait Adrien Et qu'il assurait Que vous étiez en âge D'être bientôt mariée Mademoiselle de Souveny Rougit un peu Et que vous fait cela ? Ajouta-t-elle Je ne sais pas Ah ! Fit Adrienne Si la terre S'était entreouverte Devant Armand Louis Il s'est serait précipité Tête baissée Il n'avait pas eu peur Devant une hache À vide de sang Le regard d'une petite fille blonde Le faisait trembler Armand Louis évita De rencontrer Adrienne Jusqu'à la fin du jour Pendant le dîner Il fut silencieux Et n'osa lever les yeux Sur sa cousine Il sortira de bonne heure Et le sommeil Ne venant pas Il prit un volume Dans la bibliothèque De monsieur de Charnaille Au rayon Des romans de chevalerie Renaud assure que c'est fort amusant Pensa-t-il C'était l'histoire de Tristan Et de la belle Lise Bientôt la poitrine D'Armand Louis se gonfla Son cœur se mit à battre Les pages succédaient aux pages Tout à coup Il ferma le livre Ah ! Mon Dieu ! Je l'aime ! S'écria-t-il Le mot qu'il venait de dire Fuit tressaillir Armand Louis Tout effaré Il cacha sa tête Entre ses mains Craignant que le son de sa voix N'arriva jusqu'à Mademoiselle de Souvigny Le livre ouvert Était auprès de lui Mais qu'avait-il besoin D'y lire à présent ? La nuit s'écoula Sans qu'il put fermer les yeux Dans une longue suite de rêves Que le souvenir Et le nom d'Adrienne Remplissait Mais ce secret Qu'il venait de découvrir Sa conscience Lui faisait un devoir De ne pas le garder Dès les premières lueurs du jour Il descendit au jardin Et attendit Mademoiselle de Souvigny Tout ému Palpitant Mais heureux Il trouvait Les couleurs du ciel Plus brillantes Le parfum des fleurs Plus enivrant Le souffle de la brise Plus caressant Et plus doux Bientôt Il entendit Le paléger d'Adrienne Il s'arma de courage Et alla au-devant d'elle Chère cousine Parut sur le front C'est-à-dire que vous respirez C'est-à-dire que vous méritez Laissant entre ses mains Lui aérer autour de la grande fortelle Par quel effort Par quel effort aussi Et avec quelle ardeur Ne se rendait-il pas expert Dans toutes les choses Qui poussent un homme plus avant Dans le métier des armes Cependant M. de Chauxfontaine Tenait sa promesse Si terrible que fût son envie De pourfendre un huguenot Il ne provoquait plus M. de Laguerche Il ne cessa pas toutefois De l'appeler Parpaillot Sa théologie militante N'admettant pas De compromis De ce côté-là Il est vrai Que dans sa bouche Ce sobriquet Avait un son amical Et quelque chose De caressant Qui enlevait Au prétexte Au représailles Le Parpaillot Se vengea De l'entêtement pieux De Renaud En lui donnant Le surnom de Ligueur Ligueur ? Je m'en vante Répondit Renaud gaillardement Chapitre quatrième Où Carquefou Fait son entrée Dans le monde Jamais on ne vit Montaigu et Capulet Guelph et Gibelin Vivre en aussi bonne intelligence Mais lorsque le Montaigu Était là De demeurer en paix Étonné De n'avoir donné Au reçu Après huit jours D'attente Au canorion Il déclarait la guerre Un certain grand garçon Du pays Qu'on appelait Carquefou Et les combats Recommençaient De plus belle Ce Carquefou Était à peu près De l'âge de Renaud Qui n'avait guère Qu'un an Ou deux de plus Carmont-Louis Fils d'un arc-busier Qui vivait maigrement De son travail Dans un village voisin Il menaçait De devenir grand Comme un peuplier Et c'était À sa manière Le garçon Le plus original Qui fut à Dix lieues à la ronde Carquefou Faisait profession D'avoir peur de tout Des moutons aussi Lui demanda un jour Renaud Monsieur le marquis Ils ont des cornes Répondit Carquefou Sa maxime Était qu'il fallait Se méfier de ceci De cela Et du reste Qui ne s'expose pas Se risque encore Disait-il Quelquefois En manière de sentence Jugez des dangers Que courent ceux Qui s'exposent En conséquence Toutes les fois Que l'occasion S'en présentait Carquefou Se battait Comme un tigre Jamais On ne vit Dans le Maine Et l'Anjou La marche Et le Berry Personnage Dont la conduite Fût moins d'accord Avec les principes Quand les paroles Disaient oui Les actions Répliquaient non Un soir On le vit partir Avec une vieille arquebuse Sur le dos Et un formidable Couteau de chasse Au côté Il portait une brebis Sur son épaule C'était pendant Les neiges De l'hiver Et Carquefou Où donc vas-tu En cet équipage Lui demanda Un voisin Carquefou Entreouvrit Sa soutenille Et fit voir Qu'elle était garnie D'une paire De gros pistolets Et d'un large poignard J'ai fait le commerce Des agneaux Et j'ai peur Que les béliers Ne me croquent Répondit-il En pressant le pas Il avait De ces répliques Extravagantes Auxquelles On ne comprenait Jamais rien Aussi Les malins Du village Assuraient-ils Que ce nom De Carquefou Qu'il tenait De son père Était trop long Des deux tiers Il fallait supprimer Carque Et laisser fou Au petit jour On vit rentrer Carquefou Pliant sous le poids De quatre ou cinq lots Qu'il avait tués À l'affût On s'empressa Autour de lui Ils ont mangé La brebis Fit-il Mais j'ai leur peau C'est un petit commerce Que nous faisons Entre nous Cinq lots Pour un mouton Les blessés Ne comptent pas On en retrouva deux Qui rendaient l'âme Dans les bois Allons Dis Carquefou Les loups ont du bon En voilà deux Qui n'entraient pas Dans le marché Renaud y vend De cette extermination De loups Ça Lui dit-il Tu n'as donc pas eu peur Au contraire Monsieur le marquis C'est la peur Qui m'a fait Déguerpir de mon lit Les hurlements De ces belles orangées M'empêchaient De fermer l'œil Je tremblais Au fond de mes couvertures C'est pourquoi J'ai pris la résolution De les assassiner Pour éviter D'attraper la fièvre Il fallait au moins Me prévenir Et monsieur Si j'avais attendu Seulement une nuit encore On m'aurait trouvé mort Dans ma chambre Les coquins Criaient sous mes fenêtres La mort dans l'âme Je me suis armé Jusqu'aux dents Et chargeant Un imbécile De mouton Sur mes épaules J'ai cherché Un ravin noir Propre à me cacher Et je m'y suis blotti En grelottant Le mouton A eu l'imprudence De belé Les bandits À quatre pattes Sont arrivés C'était à qui Donnerait Le premier coup de dent J'ai visé Dans le tas Ah monsieur Au moment Où j'ai lâché La détente J'ai fermé les yeux J'avais mis Une poignée De clous Et de ferraille Dans l'arc-buse La providence A permis Que la charge Portât en plein Dans le cœur De la bande Tous les loups Hurlaient à la fois J'ai cru Que mon dernier jour Était arrivé J'ai risqué Un œil Il y en avait Deux par terre Qui se débattait Un troisième Se mordait la queue Ça m'a donné L'espoir Que cet animal Était contrarié De fait Il avait Un gros clou Dans le ventre Et ça le dérangeait Un quatrième Un bon fils Celui-là M'a découvert De mon trou Il a voulu Venger son père Qui expirait Et n'a fait Qu'un bon Jusqu'à moi Je lui ai cassé La tête D'un coup de pistolet Une politesse S'en vaut une autre Il n'a plus rien dit Les parents des morts Se sont consultés Il y en avait Qui opinaient Pour la retraite C'étaient Les miséricordieux Et les rassasiés D'autres Prêchaient Pour la bataille Et ces messieurs Voulaient manger du chrétien Après avoir mangé Du mouton J'ai perdu la tête Et sortant De ma cachette Je suis tombé Au milieu Du conciliabule Le pistolet D'une main Le poignard De l'autre Une balle Conduite par mon Saint-Patron S'est logée Dans la cervelle De l'orateur Le plus bruyant Et j'ai joué De mon couteau Sur le dos Des autres Les méchants Ont pris la fuite Il était temps Je ne tenais plus Sur mes jambes Ah ! Vous savez celui Qui avait un clou Dans le ventre Le lâche Il l'a emporté Mais il en est mort Bien dérobé Ne profite jamais C'est superbe Répondit Renaud Mais comment Arranges-tu Cette peur Qui te dévore ? Dévore et faible Interrompit Carcofou Elle me massacre Massacre soit Mais enfin Cette peur Comment l'arranges-tu Avec cette vaillance Qui te fait braver Une troupe de loup Dans un ravin Au milieu de la nuit Loin de tout secours C'est fort simple Quand un péril Me menace Ma terreur Est si grande Que je m'y précipite La tête en avant Pour ne pas le voir Voilà qui n'est pas logique Mon garçon Résonne un peu S'il te plaît Monsieur le marquis Je ne suis pas philosophe Moi Je suis Paul Tron Cela dit Carcofou N'en démordait plus Paul Tron il était Paul Tron il restait Eh bien Dit Renaud Je prétends Te corriger de ce défaut Et te rendre courageux Bon gré mal gré Rougu nenni Répondit Carcofou Il vous serait plus facile De faire une bruminoire D'un agneau blanc C'est ce qu'on verra Et pour n'en pas avoir Le démenti Et à défaut D'Armand Louis Monsieur de Chauffontaine Choisit l'honnête Carcofou Pour adversaire intime Quoi que bon catholique Un mathématicien Qui déjeune d'équations Et soupe de logarithmes Ne pourrait pas calculer Le nombre de coups Taloges Gourmade Et Aurions Qu'ils échangèrent Pendant six mois Quand ils partaient L'un suivant l'autre Par les clairières Il s'en allait blanc Il revenait noir Carcofou avait des bras de fer Mais Renaud avait des muscles d'acier À bout de résistance Et d'effort Le fils de l'arc-busier Finissait toujours par plier Devant le gentilhomme Mais il s'entêtait Et chaque jour vaincu Chaque jour Il revenait à la charge Ce n'est pas que je sois brave Répétait-il obstinément Mais puisque vous avez Entrepris mon éducation Il faut bien Que je vous témoigne Ma reconnaissance Un soir Il faillit se casser les reins En tombant sur un lit de cailloux Au cri poussé par Carcofou Renaud Épouvanté Lui tendit la main Mais Carcofou Était déjà sur ses pieds Monsieur le marquis Je vous adore À présent Ne me tuez plus Je suis à demi corrigé Renaud Attendrit Embrassa Carcofou Pourquoi n'es-tu pas Huguenot ? S'écria-t-il J'aurais tant de plaisir À te convertir On était donc heureux Aux environs De la grande fortelle Comme aussi Dans l'enceinte du château Armand Louis Découvrait chaque jour De nouvelles grâces Des charmes plus séduisants À mademoiselle de Souvigny Nul n'avait À l'entendre Ce sourire aimable Ce regard lumineux Ce mélange de raison Et de bonté Armand Louis Remerciait Dieu De l'avoir fait grandir Dans une maison Où tant de jeunesse Et de beauté Devait un jour Trouver asile Renaud combattait À armes émoulues Contre Carcofou Qui la sommait Dévotement Et consciencieusement Chaque matin Après quoi Il chassait Ou pêchait Le soir Il rendait visite Pacifiquement à son ami Qu'il trouvait Étudiant Ou suivant des yeux Mademoiselle de Souvigny Qui allait Venait dans l'appartement Ah la vie est bonne Disait Armand Louis Certainement Répondait Renaud Et il soupirait Alors il regardait Dans l'azur assombri Les grands vols d'oiseaux Voyageurs Qui disparaissaient au loin Qu'on serait heureux De couler son existence Dans ces lieux charmants Reprenait Armand Louis Ne te semble-t-il pas Qu'il n'y manque rien ? Un jour Renaud frappa du pied Ah ! S'écria-t-il Il y manque quelque chose Et quoi ? Il y manque des aventures Chapitre cinquième L'homme à la croix rouge Sur ces entrefaites Un soir Par un temps de pluie Une trompe de cavaliers Frappa à la porte De la grande fortelle En demandant l'hospitalité Monsieur de Charnaille Parut sur le seuil De la maison Et donna des ordres Pour que les chevaux Fussent conduits à l'écurie Et les cavaliers Dans la grande salle Un quart d'heure après Les bêtes avaient De la litière Jusqu'au ventre Les étrangers Etaient assis Autour d'une table Qui pliait Sous le poids Des viandes Et des brocs Le chef de cette troupe Était un beau jeune homme Qui paraissait avoir Vingt-sept ou vingt-huit ans Il portait un costume De velours Sauf le pourpoint Qui était en cuir fauve La garde de son épée Et celle de son poignard Magnifiquement travaillé Faisaient briller l'or Et l'argent incrusté Dans l'acier Une chaîne d'or À lourds anneaux Bandait sur sa poitrine Des éperons de métal Sonnaient sur ses bottes Il avait grand air Le regard brillant Et hardi Quelque chose d'imposant Et de rude Dans sa physionomie Le front large Les sourcils mobiles La bouche expressive Et hautaine Une forêt de cheveux bruns Le français lui semblait familier Mais il le prononçait Avec un accent étranger Ses yeux s'arrêtaient Quelquefois sur mademoiselle De souvenirs Et s'en retirait lentement Armand Louis remarqua Cette attention muette Une première fois Il posa son verre Sur la table La seconde fois Il fronça le sourcil L'inconnu s'en aperçut De nouveau Il promena Son regard altier De la jeune fille Au jeune homme Et sourit Cet étranger Déplaisait décidément A monsieur de la guerche Vers la fin du repas Monsieur de Charnail Se leva Un verre à la main Plein jusqu'au bord Messieurs Je vous souhaite La bienvenue chez moi D'un château Dans notre beau pays de France Vous offrirait Une hospitalité Plus riche Et plus abondante Aucun ne vous la donnerait De meilleur cœur La maison est à vous Si vous avez faim Mangez Si vous avez soif Buvez Si vous êtes fatigué Reposez-vous Ce me sera Une bonne fortune De vous garder longtemps Je suis le comte De Charnail J'ai fait la guerre En bons soldats Sous le feu roi Henri IV De glorieuses mémoires Voici mademoiselle De Souvigny Ma parente Ah Mademoiselle de Souvigny Murmura l'inconnu Qui la considéra Plus attentivement Et mon petit-fils Le comte Armand-Louis De la guerche Un gentilhomme Qui portera les armes Comme son père Mort au service Du roi Monsieur de Charnail Leva son verre Et le vida Jusqu'à la dernière goutte L'étranger L'avait imité Mais ne répondait pas Si un motif Que j'ignore Ne vous permet pas De nous révéler Votre nom Poursuivit le châtelain Je n'en veux pas moins Inscrire votre visite Au château De la grande fortelle Parmi les jours heureux De ma vie L'étranger se leva Et d'un érotin Cachez mon nom Et pourquoi Il est de ceux Qu'on peut avouer Sans crainte Et je n'en sais pas Qui puisse le surpasser En bonne renommée Et en éclat Je m'appelle Godefroy Henry Comte de Pappenheim M. de Charnail S'inclina De cette fameuse maison Où la dignité De grand maréchal De l'Empire d'Allemagne Est héréditaire S'écria-t-il Ah ! Je vois que vous connaissez Les illustres maisons d'Europe Le seul représentant Des Pappenheim À présent C'est moi Je traverse la France Et retourne en Allemagne Où la guerre Qui s'est rallumée Me rappelle Encore la guerre S'écria M. de Charnail Ceux de la religion Prétendus réformés Lèvent des troupes Engagent des capitaines Fortifient leurs villes Et leurs châteaux Rassemblent des armes Et tout cela Comme s'il s'agissait De résister Aux invasions des turcs Les princes révoltés Les princes protestants Veulent renverser Le trône de mon gracieux maître L'empereur Ferdinand Avec l'aide de Dieu Et de la Sainte Vierge Nous disperserons Leurs armées Nous saperons Leurs villes fortes Nous tuerons Leurs capitaines Et nous agrandirons Nos domaines Au dépens de ces mécréants Je suis Huguenot Dit M. de Charnail Tranquillement Une violente émotion Se pénit sur le visage Du comte de Pappenheim Et l'envit apparaître Sur son front A l'angle interne Des sourcils Deux glaives en croix Dont les larmes pourpres Tranchaient sur la pâleur Mathe de la peau Cependant Sa bouche allait s'ouvrir Pour lancer une menace Ou un défi Lorsque son regard Rencontera celui d'Adrienne Soudain Un sourire Plissa ses lèvres Vous êtes mon hôte Le signe de Pappenheim Dieu a voulu imprimer Chacun de nous Vous dira par ma bouche Restez La maison est à vous Partez Les portes sont ouvertes Malgré son arrogance Le comte de Pappenheim Inclina la tête Devant la dignité majestueuse De M. de Charnail Une heure après Un page dévouclait Le ceinturon de l'étranger Dans l'appartement d'honneur Où le châtelain lui-même L'avait conduit À quelle heure demain M. le comte veut-il Que j'ordonne à ces gens De préparer les chevaux Dit le page As-tu vu cette jeune personne Qui était assise à table Auprès de M. de Charnail Et qui le soir A chanté si doucement En s'accompagnant au lutte Lui demanda tranquillement Le comte de Pappenheim Oui Eh bien nous resterons L'exclamation Que M. de Pappenheim M'avait laissé échapper Au nom de Mlle de Souvigny N'avait pas été perdue Pour M. de Laguerche Le lendemain Il profita d'un instant Où il était seul Avec le comte allemand Dans la salle des armes Pour essayer d'avoir le sens De cette exclamation Quand M. le comte de Charnail Vous a présenté hier Mlle de Souvigny Il m'a semblé Que ce nom ne frappait pas Votre oreille Pour la première fois Me suis-je trompé ? Point A Voilà une belle arme Poursuivit le jeune étranger Qui jouissait De l'embarras d'Armont Louis Et qui d'une main curieuse Venez d'enlever une dague À une panoplie voisine Très belle Répliqua M. de Laguerche Sans regarder rien Peut-on vous demander Où vous avez entendu parler De ma cousine Et par qui ? Sans contredit Je ne fais mystère de rien Vous le savez Et retournant la dague Entre ses doigts J'ai rarement vu travail plus beau C'est une dague de mille ans Me permettez-vous De vous l'offrir Comme un souvenir De votre passage Dans ce château ? Merci Je n'accepte jamais rien J'achète ou je prends Répondit M. de Pappenheim Qui repoussa l'arme Dans son fourreau Il fit quelques pas Dans la galerie Plus hautain Qu'un empereur M. de Laguerche Le suivait des yeux Tout plein D'une sourde irritation Mais le comte de Pappenheim Était chez M. de Charnaille La patience rentrait Dans les devoirs De l'hospitalité À propos Reprit tout à coup Le comte Henry Ne me demandiez-vous pas Tout à l'heure En quel lieu Et dans quelles circonstances J'avais entendu parler De Mlle de Souveny Oui mais s'il ne vous plaît Pas de parler Hé ! Vous savez bien le contraire J'ai longtemps voyagé Monsieur Plus tard Quand vous aurez l'âge De soldat Peut-être verrez-vous Beaucoup de pays Je doute que vous en parcouriez Davantage Or je me suis promené En Suède C'est un royaume lointain Et curieux Un peu livré Aux glaciers Aux ours Cependant Il s'y rencontre Des gentils hommes L'un d'eux Qui m'a accueilli S'appelait M. de Pardaillan Ah ! Fiaire mon Louis Par Dieu Vous le connaissez peut-être C'est un français Un huguenot Comme vous Il est un peu de nos parents Mais je ne l'ai jamais vu Tant pis Il a dans ses caves Les meilleurs vins de France Que j'ai jamais bu C'est M. de Pardaillan Qui m'a parlé De Mlle de Souvenis Il m'assura Qu'il l'attendait Depuis quatorze ans Douze monsieur Douze si vous voulez Il m'apprit en outre Que votre cousine Avait une grande fortune En Suède Or c'est une adorable personne Et je comprends Qu'on la retienne en France Le rouge de la colère Monta au visage D'Armand Louis Monsieur le comte S'écria-t-il Qu'est-ce ? Répliqua l'allemand D'un air railleur Mlle de Souvenis Ne serait-il point riche Ainsi que me l'a conté M. de Pardaillan N'est-il point Dans ce château Où j'ai quelques souvenances De l'avoir salué hier ? M. de la guerre Se mordit les lèvres Jusqu'au sang Puisque je n'ai rien dit Qui ne soit vrai Ne nous fâchons pas Monsieur Croyez-moi Ajouta l'étranger Et reportant ses yeux Sur les murs De la galerie Vous avez là Une belle collection D'engins de bataille Reprit-il froidement Certainement Pensait Armand Louis J'aurai quelques jours L'agrément De tenir ce papenheim Au bout de mon épée Quand l'heure sonna De se présenter Chez M. de Charnaille Et Mlle de Souveny Le comte Henri Godefroy Changea subitement De manière Et de langage Le railleur impertinent Fit place Au gentilhomme De grande maison Il fut galant Sans affectation Et montra Qu'il avait voyagé Avec fruit L'italien L'espagnol Ne lui était pas Moins familier Que l'allemand Et le français Ils connaissaient Pour avoir été Dans leur intimité Presque tous les souverains De l'Europe Mlle de Souveny Paraissait l'écouter Avec intérêt Le comte Henri Godefroy Mêlait habilement Les anecdotes Au récit De ses lointaines Pérégrinations Il était peu D'événements considérables De l'histoire contemporaine Sur lesquels Il n'eut Des renseignements curieux Peu d'hommes importants Capitaines au ministre Auprès desquels Il n'eut vécu Il en faisait Des portraits Qui les mettaient En lumière On devinait bien vite Qu'il avait vu Les cours Et les champs de bataille Et que son intelligence Avait largement profité De ses nombreux voyages « Ah, je suis perdu » Pense Armand Louis « Que suis-je Auprès d'un parium ? » Lui qui n'avait jamais Haït personne Pas même son ennemi Renaud Le Ligueur Il exécrait Le comte de Pappenheim Le gentil homme allemand Armand Louis Armand Louis Armand Louis Qui détestait De plus en plus Le comte Godefroy S'étonnait Que les valises D'un voyageur Pussent contenir De si magnifiques vêtements Et en si grand nombre Quelle piteuse mine Ne faisait-il pas Avec son pourpoint De drap usé Et son manteau De grossière étoffe Auprès de ce grand seigneur Éblouissant Plus brillant Qu'une chasse Et tout couvert De broderie Ce qui augmentait Son trouble Et donnait Un aliment plus vif A son animadversion C'était que quelque chose Qu'il avait sur lui Une belle arme Des éperons Un ceinturon d'acier Rappelait toujours L'homme de guerre Et ne permettait pas De penser Que ce beau jeune homme Fût un dameret Comme on en voit Dans les antichambres Des princes On avait dit Un monsieur de la guerche Peut-être l'avait-il lu Dans un roman de chevalerie Que les femmes Se prennent par les yeux Et cela redoublait Son tourment Un matin L'entretien tomba Sur l'escrime On était en ce moment Dans la galerie des arbres Où en temps de pluie Le vieux seigneur de Charnaille Aimait à se promener Comme un soldat blanchi Sous le harnais Aime à se retrouver Au milieu des compagnons De ces jeunes années « Vous avisez-vous Quelquefois De manier ces joujoux ? » Dit le comte Godefroy En regardant Armand Louis Sans répondre Celui-ci sauta Sur une rapière Et tombant en garde « S'il vous plaît De vous en assurer Voyez » Monsieur de Pappenheim Prit à la muraille Une arme de même taille En fit ployer la lame En examina la pointe Et le tranchant émousser Un duel Un duel à armes courtoises J'y consens Répondit-il Armand Louis reprit « D'autres épées sont là Aiguës comme des aiguilles Mieux affilées Que des couteaux de chasse S'il vous convient D'en user Ne vous gênez pas » Il avait oublié Monsieur de Charnaille Qui se leva « Hé ! Monsieur de la Guerche ! » S'écria le châtelain « Vous venez de provoquer Notre hôte Ce me semble » « Oh ! Monsieur le comte Ne craignez rien » Répliqua le gentil homme allemand « Du premier duel De monsieur de la Guerche Je ne veux pas faire le dernier » Une seconde après Le fer croisa le fer Malgré sa japtance Monsieur de Pappenheim Reconnut dès la première passe Qu'il n'avait pas affaire A un adversaire De force médiocre Deux fois même Il faillit être touché Il fronça le sourcil Et on vit se dessiner En rouge Sur son front pâle Les deux glaives en croix Alors il se ramassa Sur lui-même Serra son jeu En déploya Toutes les ressources savantes Et tout d'un coup Évitant une attaque Avec l'agilité D'une panthère Il fit tomber Sa rapière De tout son poids Sur le bras d'Armont-Louis L'épée de monsieur de la Guerche Échappa de ses mains Et roula sur le parquet Pardonnez-moi Dit alors monsieur de Pappenheim Je craignais De vous fatiguer Vaincu Et devant Adrienne Armont-Louis Aurait désiré Que la terre S'entouvrait Sous ses pieds Mais déjà Il étendait la main Vers la muraille Lorsque monsieur de Charnail Fit un signe « Assez ! » Dit-il Le regard du comte Godefroy Croisa le regard D'Armont-Louis Quelle arrogance Orgueilleuse dans l'un Quel désir de vengeance Dans l'autre Mais déjà Monsieur de Pappenheim Se baissait Et ramassant l'épée Que la main engourdie De son antagoniste N'avait pas su retenir Il la lui présenta Avec toute la grâce D'un raffiné Vous savez tout Ce qu'on apprend Aux écoles Dit-il Il vous manque Ce qu'on apprend Sur les champs de bataille Monsieur le comte De la guerre Son père le savait Armont-Louis Le saura Dit fièrement Monsieur de Charnail Je le désire Et je l'espère Répondit le comte allemand En mesurant de l'œil Le cousin De mademoiselle De Souvigny Armont-Louis Sortit appalant De la galerie Les battements De son cœur L'étouffaient Quand il fut dehors Deux larmes Tombèrent de ses yeux Comme il la regardait Comme il souriait Murmura-t-il À J'aurai ma revanche Quelques jours Un pas léger Qui criait Sur le sable D'une avenue Le fit tressaillir Adrienne était devant lui Bah, je le ai autant Que tu le détestes Dit-elle C'était la première fois Que mademoiselle De Souvigny Tutoyait Armont-Louis L'âme du vaincu Se fondit Il prit entre ses mains Les petites mains D'Adrienne Et les pressant Sur ses lèvres Non, ne pleure plus S'écria-t-il Et puisque tu m'aimes Je serai digne de toi Mais le cœur D'Armont-Louis Était en proie À trop d'agitation Pour qu'il pût Rester en place Il savait Que Renaud Chassait en compagnie De Carquefou Il le rejoignit Au milieu des bruyères Eh, Parpaillot Viens-tu te confesser ? Lui cria Renaud Du plus loin Qu'il le vit Presque Répondit Armont-Louis Alors j'écoute Poursuivit Carquefou Qui avait de ses familiarités Et s'étendit Sans façon sur l'herbe Monsieur Laguerche Ne cacha rien A son ami De ce qui s'était passé Depuis quelques jours Au château De la Grande Fortelle Renaud s'épanouissait d'aise Et tu dis que l'étranger Auquel vous offrez L'hospitalité Est fort insolent ? Demanda-t-il Insolent comme un rêtre Et qu'il regarde Mademoiselle de Souvigny Si ses yeux Étaient les tisons Elles seraient en flammes Et qu'il a une suite Nombreuse Bain sacrépant Tant d'écuyer Comme d'armes Ou laquais Bravo S'écria M. de Chauffontaine Qui se frottait les mains Comment ? Voilà quelle consolation Tu m'offres Je te raconte mes chagrins Et tu t'en réjouis ? Eh oui, mort bleu Ne l'as-tu pas compris ? Ce qui manquait A notre bonheur Nous l'avons Ce monsieur de Pappenheim Ce comte Godefroy Comme tu l'appelles C'est une aventure à cheval Une aventure armée De pied en cap Qui nous arrive bel et bien J'en bénis les saints Saint Estocade surtout Et Saint Hercule Coupe-Tête Mon patron Armand Louis Regada son ami Avec étonnement N'y prends pas garde Poursuivit Renaud Saint Estocade Et Saint Hercule Coupe-Tête Sont des élus Que j'ai inventés Cet an dernier Pour mes besoins particuliers Je les invoque Du matin au soir Les autres habitants Du paradis Qui sont trop pacifiques Pour moi A Dieu ne plaît Est-ce que je contrarie Tes dévotions Mais en quoi S'il te plaît Saint Hercule Coupe-Tête Ton patron Et Saint Estocade Elle-même Peuvent-ils me venir En aide ? Renaud passa son bras Sous celui De M. de M. de la Guerche Le diable Le diable Le diable les a inventés Pour en couper La monotonie Mais quand un voyageur A la mine de celui Dont tu m'as fait le portrait Les accidents Se compliquent Comprends-moi bien Riche Étranger Insolent Et accompagné D'une bande De coquins Tout prêts A dégainer Au premier signal M. de Pappenheim Ne voudra pas quitter La grande fortelle Sans en porter un souvenir Quel souvenir ? Éparbleu Et mademoiselle De Souvenis Que dis-tu là ? La vérité N'est-il pas amoureux ? Hélas ! Alors c'est clair Il mettra tout en œuvre Pour t'enlever ta cousine Enlever Adrienne ? Eh oui Puisqu'il l'aime Et qu'il te hait Son plaisir d'abord Ton chagrin ensuite C'est au bénéfice Voilà Où l'aventure commence Battons au diable Avec ton aventure J'irai volontiers Si ça m'amuse Mais je vais d'abord Que ton allemand Me montre le chemin Je ne suis pas Comme Carquefou Moi Je suis logique En entendant Prononcer son nom Carquefou Qui était couché Sur le ventre Se souleva Paresseusement Sur les deux coudes Planta sa tête Entre ses mains Et soupira Je vois Où tend cette logique M. le marquis Dit-il Vous flairer Une aventure Comme un bon limier La piste d'un cerf Vous vous mêlerez De choses Qui ne vous regardent point Vous les embrouillerez À plaisir Vous m'y embrouillerez Avec vous Et voilà Les trente bandits De M. le comte Godefroy Ne trousse J'en ai la moelle Carquefou 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 Soupira de nouveau S'assit sur une souche Et tirant de son bissac Une croûte de pain Et un rable de lièvre Il se mit à manger D'un air triste Armand-Louis Venait de poser la main Sur l'épaule de renaud Sérieusement J'avais le poing Sur la cuisse La minotaine Vingt hommes Silencieux Galopait derrière lui Il m'a regardé En passant Méfie-toi D'un homme Qu'à ses yeux-là Merci Dit Armand-Louis Qui serre la main De renaud Maintenant Je suis là À l'heure du péril Si le péril vient Où tu seras Je serai Quand je le disais Murmura Carquefou Épouvanté Et encore Si c'était demain On n'aurait pas Le temps d'avoir peur Mais non Il faudra patienter Et trépasser Des fois Vingt fois de suite Avant de mourir D'un coup de dague Un dernier mot Reprit renaud D'une voix grave Qui ne lui était Pas habituelle Ne perds pas de vue L'hôte Que la pluie t'a envoyée Sache exactement Ce qu'il fait Aie les yeux ouverts Les oreilles tendues Veille partout Veille toujours Il est de la race Des mille ans Une heure d'oubli Et l'aura disparu Comme l'oiseau de proie Prends garde Alors que Mademoiselle de Souveny Ne soit perdue pour toi La nuit était venue Lorsqu'Armand Louis Tout ému encore Des paroles de Renaud Aperçut les tours De la grande fortelle Il était tard Une lumière brillait Derrière la fenêtre Du comte de Pappenheim Tandis que Monsieur de la Guerche Regardait cette lumière Il lui sembla Qu'on marchait Non loin de lui Sous un couvert de futais Dont les derniers arbres Ombrageaient Les douves du château Un mouvement instinctif Le fit se jeter Derrière le tronc énorme D'un chêne Et il vit passer Deux ombres devant lui Un clair rayon de lune Qui glissait À travers les branches Lui firent connaître Dans l'un de ses Deux muets fantômes L'écuyer particulier Du comte L'autre était tout Enveloppé D'un épais manteau Seulement On voyait sur ses talons Briller la pointe D'une formidable rapière Bientôt les deux figures Silencieuses Disparurent ensemble Derrière un massif d'arbres Armand Louis N'était pas armé Il n'hésita pas Cependant À se jeter sur leurs traces Mais l'écuyer Et l'homme à la rapière Marchaient fort vite Il les aperçut L'espace d'une seconde Sur les bords du fossé Un son aigu Comme celui Qu'on tirerait D'un sifflet Fendilère Une porte basse Cachée au pied D'un vieux mur Presque à demi ruiné S'ouvrit Un homme parut Portant une torche Et les deux ombres S'effacèrent Dans l'ouverture flamboyante Qui presque aussitôt S'éteignit C'est singulier Pensa M. de Laguerche Renaud aurait-il eu Le don de prophétie Et il resta en vedette À l'abri d'un puisson Chapitre sixième Conversation à huis clos Voici ce qui se passait En ce moment Dans la chambre De M. de Pappenheim Le comte allemand Se promenait seul De long à large Parfois il s'arrêtait Devant la fenêtre Et jetait un regard Sur la campagne Endormie Parfois aussi Ses yeux se portaient Sur une pendule De marqueterie Qui sonnait les heures Dans un coin Bientôt après Il s'approchait D'un escalier tournant Dont la vie s'ouvrait Dans une pièce voisine Et prêtait l'oreille Intentivement Armand Louis Armand Louis ne connaissait Pas à son visage Cette expression De résolution froide Et d'impatience fiévreuse Que M. de Pappenheim Avait en ce moment Sa marche n'était jamais Ni plus lente Ni plus rapide Quelquefois seulement Sa main froissait La garde de son épée Ou tordait La longue moustache Qui ombregeait Sa lèvre supérieure Un son vague Tout à coup Troubla le silence De la chambre Le comte s'arrêta Et regarda Du côté de la fenêtre Une chouette Dont elle a effleuré La vitre Murmura-t-il Est-ce un mauvais présage ? Il fronça légèrement Les sourcils Et ses yeux Consultèrent la pendule Dix heures Reprit-il Il devrait être ici Cet armand Louis Qu'on n'a pas vu À souper Les aurait-il aperçu ? Bon Mon écuyer se promène Et rencontre un camarade Qu'est-ce ? En ce moment La portière Qui séparait la chambre De M. de Pappenheim De la pièce Où s'ouvrait L'escalier noir S'écarta Et deux hommes Parurent devant le comte C'était bien ce Qu'Armand Louis Avait entrevu Se glissant Sous les futais Enfin Dit M. de Pappenheim Voici le capitaine Jacobus Dit l'écuyer L'homme Qui l'accompagnait Laissa tomber Son manteau Et le comte Godefroy Enveloppa Du regard Un grand gaillard Large des épaules Et vigoureux Dont la mine hardie Était rehaussée Par de flamboyantes Moustache Sa main gantée S'appuyait Sur le lourd pommeau D'une épée À fourreaux De cuir fauve Une dague Était passée Dans son ceinturon M. de Pappenheim Parut satisfait De l'examen Tu sais ce que j'attends Tu sais ce que j'attends De toi Dit-il alors À peu près Répond le capitaine Il s'agit D'une expédition prochaine Peut-être Faudra-t-il enlever Une fille Forcer une porte Escalader un mur Peut-être Un étourdi Se trouvera-t-il La portée de ton bras Es-tu prêt ? Je le suis toujours D'ailleurs La chose Pour un homme de guerre N'a pas plus d'importance Que le pillage D'un verger Pour un écolier Un quart d'heure Et deux pouces De fer suffiront Le capitaine Jacobus Campa son poing Sur sa hanche Et frisant sa moustache Si la chose A si mince importance Pourquoi le comte De Pappenheim Ne l'attend-il pas En personne ? Reprit-il On ne dérange pas Un capitaine Pour faire œuvre D'écolier Tu interroges Sache donc Qu'il ne plaît pas Au maréchal héréditaire De l'Empire d'Allemagne De commettre son épée Contre quelques balettes Fermes Commandées par un enfant Si par aventure Un danger se faisait voir Alors j'interviendrai Bon Vous laissez la besogne Aux gens du capitaine Et vous prenez la fille Je comprends Est-ce à dire Que tu refuses ? Eh Monsieur le comte J'ai fait la guerre En Transylvanie Avec Bethléem Gabor En Allemagne Avec le comte de Mansfeld En Pologne Avec le roi Sigismond En Italie Avec Piccolo Mini J'en ai vu bien d'autres Quand on crie Je n'entends pas Quand on pleure Je suis aveugle Quand on résiste Je frappe Bien cela D'ailleurs j'agis pour le comte D'un magnifique seigneur Il est du Tyrol Je suis de la bohème Qui commande Paye Qui paye A le droit d'être obéi Le comte sourit Et s'assayant Je crois que nous finirons Par nous entendre C'est une question De chiffres Monseigneur Tu auras Sans tes culs d'or Le capitaine S'inclina La main et l'épée Sont à vous Dit-il Combien Tu n'as-tu d'hommes Si bien prises Que soient vos précautions Un œil indiscret Vous a-t-il aperçu Au moment où vous traversiez Les vieux fossés du château Il ne convient pas D'éveiller les soupçons Maitre Hans Ne te verra plus Qui m'instruira De l'heure Où je devrais agir Un signal N'y a-t-il pas Dans les environs Un endroit D'où le regarde Un batteur d'estrade Puis saisiment Découvrir le château Et cette fenêtre Et elle la bute au corbeau Bon Tous les jours À la neuvième heure Ne manque pas De t'y promener à cheval À cheval À neuf heures Bien Si tu aperçois Une lumière C'est que Quelqu'incident M'oblige à retarder D'un jour ou deux L'exécution de mon projet Bien Et s'il y en a deux C'est qu'alors J'y renonce Ah Diable Elle est sans t'écu d'or Mes hommes ont Un appétit formidable Et une soif Qui m'épouvante Somme promise Somme donnée Tu auras les sans t'écu Vous parlez comme Le feu roi Salomon Cet empereur des sages Si tu vois Trois lumières Donne double pinte À tes hommes Et double ration À tes chevaux Ce sera pour le lendemain Est-ce convenu ? C'est dit Ah Un mot encore Je n'aime pas Aïbrécher Les épées inutilement Si on fuit Point de coup Si on se rend Point de flamme Le capitaine Fit l'amour Vous gâtez le métier Monsieur le comte En Moravie Nous brûlions les couvents Dans le Palatina Les villages En Hongrie Les châteaux Cela réchauffe Et égaye le soldat C'est mon caprice D'épargner tout Une fois par hasard Que t'importe Pour vous Monseigneur Je ferai taire Mes scrupules On ne brûlera rien Et puis Qui sait Il y a ici Un certain gentilhomme Vif comme un jeune coq Il a des serviteurs Des amis S'il tire l'épée La bataille sera peut-être rude Tant mieux Alors On pira Je te charge D'occuper le château Et d'en désarmer la garnison Mes gens escorteront La demoiselle Après que nous l'aurons enlevé Certainement Ne faut-il pas Que nous protégeons L'innocence Et ensuite Ensuite Capitaine Jacobus Tu auras permission De boire et de manger Tes sangs Tes cul d'or Il faut bien Que les hommes de guerre Se réjouissent honnêtement Sans doute C'est plaisir De vous entendre en parler À présent N'oublions pas Les pauvres morts Que veux-tu dire Je demande Dix écus Pour chacun d'eux Il y a les veuves Et les orphelins Monsieur le comte Les veuves surtout Qui gègnent Et vont en criant misère Cela m'attendrit Et puis un homme mort C'est un soldat de moins Dans ma compagnie Tu auras Dix écus Par trépassés Monsieur le comte Asprit La compagnie Tout entière Sauf moi Est à vous Monsieur de Pappenheim Saluait de la main Son interlocuteur Et le capitaine Jacobus Se retirait Précédé De l'écuyer Qui portait un flambeau Lorsque Le rappelant Vous êtes entrés Tous deux Je crois Par l'escalier De la courtine Dit le comte Sortés par la porte Du guet Et que cette prudence Ne nuit pas Peu d'instants après Le capitaine Jacobus Et l'écuyer Avaient disparu Dans la spirale sombre De l'escalier Avis Cependant Armand Louis Attendait toujours Et rien ne se montrait Au pied du mur En ruine Mais il lui semblait Que deux ombres noires Passaient et repassaient Incessamment Derrière la fenêtre Lumineuse du comte Tout à coup La lumière disparut Un soupir Souleva la poitrine De monsieur De la guerche Il compta mentalement Le nombre des marches Qui séparait L'appartement De monsieur De Pappenheim Des bords De la douve À demi comblée Où à toute minute Il croyait voir surgir Les deux ombres Après qu'il eut fini Il recommença Rien ne parut Sur le flanc de la tour La fenêtre De monsieur De Pappenheim Tout à l'heure Brillante Était noire C'est étrange Murmura Armand Louis Il allait sortir De sa cachette Lorsqu'il lui semblait Distinguer Dans l'épaisseur Des futées Le bruit D'une branche sèche Écrasée Sous le pied D'un passant Habitué à vivre Dans les bois Sous la clarté mobile Des étoiles Ses sens Percevaient tous les sons Et tous lui étaient familiers Il tendit l'oreille Le même bruit Se fit entendre Mais plus loin Ah ! Pensa-t-il Les coquins sont sortis Par la porte du guet Armand Louis Partit comme un dint À travers bois Sa course rapide Devait le conduire À l'extrémité Du sentier Que suivaient Les promeneurs nocturnes Il touchait À la lisière Des futées Lorsque le galop D'un cheval Retentit soudain Dans la nuit Et presque aussitôt Un homme Passa près de lui Sombre et léger Comme un esprit Des ténèbres Le jeune homme Le cherchait encore Que déjà Il ne le voyait plus Mais si fugitif Qu'eût été Cet instant Il lui avait suffi Pour reconnaître Le mystérieux compagnon De l'écuyer Armand Louis Tendit son bras Dans la direction Que suivait Le sombre cavalier Va Cours Précipite ta fuite Dit-il Si profondément Que tu te caches J'aurai ton secret Et d'un pas ferme Il rentra À la grande fortelle Le lendemain Armand Louis Se hâta De chercher Monsieur de Chauffontaine Tu avais raison Dit-il Et il lui raconta Brièvement Ce qui s'était passé La veille Tenons conseil Répondit Renaud Voici que l'aventure Que j'appelais De tous mes voeux Montre le bout De l'oreille Ne la laissons pas échapper L'ami L'ami Carquefou Est admis A donner son avis Carquefou Gémit profondément Je sens une odeur De bois vert Dit-il Je demande Être enfermé Dans un endroit écarté Où nul bâton N'ait permission De se montrer Carquefou Mon bon Reprit Renaud Tu connais L'écuyer De messire Pappenheim Ton concours En cette occurrence Nous est précieux Si tu t'obstinais À nous le refuser Je serai contraint De te le demander Avec l'aide d'une branche Que je couperai À ton intention Sur le tronc De ce jeune boulot J'entends Si donc Nous devons courir Au devant du danger Courons vite Carquefou Mon ami Tu es un ange Oui Monsieur le marquis Un ange trop maigre Cet écuyer Dont vous me parlez Je le connais Il est porteur D'une grande rapière Qui me donne De petits tremblements nerveux Quand je la bois Je me suis attiré Les bonnes grâces du maître En lui indiquant Un cabaret Où l'on boit D'un petit vin d'anjou Qu'il estime fort Honnête Écuyer S'en rend-il quelquefois Ce petit cabaret Dont il lui a dévotement Montré le chemin Quelquefois Ne lui faites pas injure Il y va chaque jour Et deux fois par jour Le matin Pour afraîchir Ses idées engourdies Par le sommeil Le soir Pour les maintenir En belle humeur Tu pourrais donc Nous embusquer Si besoin était Dans le voisinage De ce petit vin d'anjou Pour lequel Ton ami l'écuyer A des tendresses de cœur Messieurs Je ne regarde D'y manquer Le vin Dont j'ai goûté Appartient à la mère Frisotte Une commère A l'œil encore vif J'ai quelque temps Soupiré pour elle Le cabaret Tapie dans l'ombre Au détour D'un chemin creux Et à l'angle D'un bois L'heure est prochaine Où maître Hans Va causer avec les brocs De la mère Frisotte S'il vous plaît De me suivre Suivez-moi Je sais Des coins sombres Où l'on peut Attendre en rêvant Quand sa seigneurie Sortira Je réclame La permission De l'interroger Le premier Pour me venger De la peur Qu'il m'a faite Mains de fois En fourbissant Dans sa rapière À mon côté Accordée Répondit Renaud Carquefou S'est élevé Monsieur Delaguerche Limita Et l'on se mit En marche Une heure après Armand-Louis Et Renaud Atteignaient le cabaret De la mère Frisotte Une voix chantait Dans l'intérieur Le coquin Dit Carquefou Il ne m'a pas attendu Les deux amis Se consultèrent du regard Si au lieu De nous morfondre À l'attendre ici Nous entrions Dit Armand-Louis Entrons Répondit Renaud Messieurs En vertu De nos conventions Je marche le premier Dit Carquefou Et s'il me tue Priez pour moi Sur la porte Du cabaret Carquefou Trouva la mère Frisotte Une brune avenante Et rondelette Qui souriait Il l'embrassa Gaillardement Sur les deux joues Ma princesse Voici deux jeunes seigneurs Qui ont une affaire D'importance À traiter Avec maître Hans Si tu entends Un peu de bruit Ne t'inquiète pas On perd à l'épau Le jeune marquis De Chauffontaine Le brave comte De la guerche Passez messieurs Je suis sourd Et muette Répondit la cabaretière Carquefou Se planta de côté Et caressant Son menton D'une main complaisante Il regarda Les deux amis d'un air Qui semblaient dire Voilà comment ça se joue Presque aussitôt Il poussa la porte Du cabinet Au maître Hans Plongé dans la contemplation D'une cruche de grès Médité sur la supériorité Du vin d'en jour Comparé à la bière D'Allemagne En ce moment Maître Hans Méprisait L'orge et le houblon Carquefou Lui frappa Sur l'épaule lestement Causons mon brave Dit-il Et soulevant le verre De maître Hans Il le vida d'un trait Cependant Armand Louis et Renaud S'asseyaient Aux deux côtés De la table L'un posait devant lui Une paire de pistolets L'autre une dague Luisante et nue Maître Hans Devint blême Que veut dire ceci ? S'écria-t-il Hélas Cela veut dire Que ces messieurs Ont grand soin De votre santé Magnifique seigneur Répondit Carquefou Et ils estiment Que vous traitez Cette précieuse santé Avec une négligence Qui leur inspire De vives inquiétudes Ainsi par exemple Vous vous promenez Le soir dans les bois On vous a reconnu Maître Hans A telle enseigne Que vous portiez Un bonnet fourré En pot de renard Le même Que voilà Sur la table La main du pauvre Écuyer Chercha à faire disparaître Sous le vent Le malencontre bonnet Il est trop tard Que son gracieux maître Et s'il me plaît Mais la rapier Une bourse de soie Qui rendit un son clair Maître Hans Elle était close La corde Le capitaine Jacobus Leur entrevue Leur entrevue Avec le comte Pappenheim Les résolutions Arrêtées Pendant le conseil Nocturne Qui les avait réunis Et enfin Sa sortie prudente Du château Lancé dans la voie Des aveux Aiguillonné Par la terreur Il nommit rien Ah ! Le capitaine Jacobus Dit Armand Louis N'est-ce point Ce grand drôle La moustache rousse Qui demeure A l'auberge Des trois pintes Sur la route de Guéret Et où une douzaine De sacripants Qu'il appelle des soldats Rôdent autour de lui Ne dit-il pas Qu'il les conduit À l'armée Que monsieur le cardinal Réunit Contre les espagnols Oui D'honnêtes soldats Qui entendent la messe Tous les dimanches Et qui volent Tous les jours Monsieur, il ne faut Jamais croire Que la moitié De ce qu'on raconte Nous parlerons Au capitaine Jacobus Dit Renaud Tu dis donc Qu'il a planté Sa tante À l'auberge Des trois pintes Depuis une semaine À peu près Sa troupe était fatiguée N'a-t-il pas Comme toi Quelques bonnes habitudes Dont on puisse user Pour le mettre À l'abri des tentations Oh ! Le capitaine Neboisquer C'est un bis Murmura Carquefou Mais il a le cœur tendre Et tous les soirs Quand il n'est pas En affaire Il dirige sa course Vers une petite maison Dont la porte rouge S'ouvre à une demi-lieue De l'auberge Là où coule une colombe Je la connais Dit Carquefou C'est une autre Mère Frisotte Une mère Frisotte blonde Qui s'appelle Euphrasie Le capitaine Jacobus En est énamouré Reprit maître Hans Il ne dormirait pas Tranquille S'il ne l'avait pas vue Alors il est à nous Dit Renaud Armand Louis se leva Maître Hans Reprit-il Vous voilà libre Mais si le comte de Pappenheim C'est un mot Un seul mot De notre entretien Aussi vrai Que je suis un laguerche Je vous fais sauter La cervelle Avec la balle De ce pistolet Eh monsieur Ce ne sera pas la peine S'il se doutait seulement De ce que j'ai dit Mon maître m'étranglerait L'écuyer fit un effort Et parvint à se mettre Sur ses jambes À présent Mes bons messieurs M'est-il permis De regagner mon logis Bah Si tu veux suivre un conseil Ne t'aventure plus Du côté de l'auberge Des Trois-Pintes Monsieur de Chauffontaine N'avait pas achevé De parler Que déjà maître Hans Ouvrait la porte Et se glissait dehors Au capitaine Jacobus À présent Dit Armand-Louis Un gémissement S'échappa De la poitrine De Carcofou Vos plaît-il donc aussi Que nous courions À la mort Dit-il En s'adressant au marquis Je crois même Que nous avons perdu Un peu de temps Répondit Renaud Je vous prends En témoin Que je n'ai plusieurs Gouttes de sang Dans les veines Repartit Carcofou Maintenant suivez-moi Je connais un chemin De traverse Qui mène en droite ligne À la maison rouge De madame Ephrasie La nuit était tout à fait noire Quand les trois compagnons Parvinrent devant une maison Dont toutes les fenêtres Étaient closes Carcofou Appliqua son oreille Contre les fentes D'un volet Par lesquelles Filtrait un rayon de lumière On chuchote et on rit Dit-il à voix basse Cela fait Il appuie à son oeil Contre un petit trou Qui permettait de voir Ce qui se passait Dans l'intérieur La nappe est mise Reprit-il Le loup est dans la bergerie À la route Que le capitaine Jacobus Avait suivie Pour arriver de l'auberge Des trois pintes À la maison rouge Passait entre deux Bordures de chaînes épais Carcofou y conduisit Les deux amis Et s'assit sur l'herbe Les jambes dans un fossé Si le capitaine est à cheval Il nous échappera Dit Armand Louis Je connais Madame Euphrasie Répondit Carcofou C'est une personne Enmitouflée Et discrète Ses coiffes blanches Sont toujours pudiquement baissées Le galop d'un cheval La trahirait Le capitaine est venu à pied Cet imbécile A réponse à tout S'écria Renaud Hélas, monsieur le marquis On est bête Mais on regarde Maintenant Laissez-moi recommander Mon âme à Dieu La rapière du capitaine Est moins longue Peut-être que celle De maître Hans Mais le bras Qui la tient Est plus solide Il y aura des troncs Dans ma peau Avant qu'il soit une heure Pauvre cher peau Quelques nuages blancs Et cotonneux Passaient devant la lune Mais la clarté pâle Qu'elle versait sur la route Permettait de voir au loin Les arbres dormaient Aucun vent Aucun bruit Une chouette Chanta dans la nuit Si nous nous en allions Dit Carquefou Le vin est tiré Il faut le boire Répliqua Renaud Hé messieurs Chacun sait que je ne bois pas Hypocrite Murmura Aaron Louis La porte rouge De la maison isolée S'ouvrit Et un jet de lumière En sortit Inondant la route Tout à coup Deux ombres Dessina leur silhouette noire Dans cet encadrement De feu L'une d'elles Jeta un regard Autour de la maison Et ramena les pans D'un manteau Autour de ses épaules En ayant grand soin De laisser le bras droit libre Puis la porte se referma La lumière s'éteignit Et tout s'effaça Dans la nuit Presque aussitôt On entendit Les pas d'un homme Sur le chemin Le voilà Murmura Carquefou Le capitaine appuyait Vigoureusement Le talon de ses bottes Et chantait Entendez-vous ? Reprit Carquefou Une voix de stentor Un pied d'Hercule Messieurs Je m'évanouis Carquefou se laissa choir Et rampant sur le sol Il attacha solidement Au tronc d'un chêne Sur le côté droit de la route Un bout de corde Dont il fixa L'autre extrémité Aux souches d'un bouleau Sur la gauche La corde Celle-là même Dont la vue Avait si fort Épouvanté maître Hans S'élevait à six pouces De la terre La ligne blanche Qu'elle traçait Dans l'ombre Se confondait Avec la poussière Du chemin Le capitaine Jacobus Venait de s'engager Dans le bois Soit prudence habituelle Soit qu'il eût entendu Un léger bruit Il s'arrêta Dès les premiers pas Et sonda D'un long regard La profondeur A demi-voilée De la route Saint-Estockade Protège-nous Murmura Renaud Saint-Estockade Exaussa-t-elle Le vœu Du gentilhomme Où le capitaine N'aperçut-il rien Qui confirma Cette alarme subite Toujours est-il Que de nouveau Il allongea le pas Une ou deux minutes L'amenèrent Par le travers De la corde Carcofou retint son souffle Le capitaine Qui marchait alors Fort vite Se prit la jambe Dans la corde Et s'abattit Sur le chemin Une imprécation terrible S'échappa de ses lèvres Mais avant Qu'il eût pu se relever Une maleste Avait tiré du fourneau Cette rapière Dont la pensée attristait Carcofou Debout Le capitaine Jeta les yeux Autour de lui Trois hommes L'épée nue à la main Lui barraient le passage Il porta la main A son côté Ne cherchez pas Lui dit Carcofou J'ai pris soin De vous débarrasser De se faire trop pointu Rien n'est plus dangereux Pour un homme qui tombe Ah ! Un guet-apens Dit le capitaine Qui se croisa Les bras sur la poitrine Monsieur Une explication seulement Reprit Renaud Froidement Et vous vous mettez Trois contre un Pour le demander Si vous êtes des gentils hommes Je vous plains Si vous êtes des bandits Que vous faut-il ? Monsieur de la guerre S'approcha Il y a dans un château voisin Un vieillard Une jeune fille Dit pauvre serviteur Un homme Au mépris de l'hospitalité A conçu le projet D'enlever la jeune fille Confiée à la garde Du vieillard Et le capitaine Jacobus N'a pas craint De mettre sa troupe Au service De cette mauvaise cause On lui a promis Santé Cudor Pour ce crime Est-ce une œuvre De gentilhomme ? Le capitaine Il y a les pieds Et les mains Misérable S'écria le capitaine Qui revenait à lui Et se débattait vivement Dans la poudre du chemin Monsieur Dit Renaud Il ne faut pas en vouloir À mon ami C'est un parpaillot Qui a appris Toute espèce de ruse Dans le commerce Des petites gens Au fond Son idée Est pleine de mansuétude Et telle Qu'un pieu catholique Serait heureux De l'avoir conçu Il veut vous mettre À l'abri de la tentation En vous procurant Une retraite Où vous aurez tout loisir De réfléchir Aux vanités de ce monde Ne vous préoccupez Donc point Des lumières Qui peuvent briller À la fenêtre De monsieur de Pappenheim Monsieur de la guère Je que voilà Ce charge de souffler dessus Je l'y aiderai Le capitaine Tendit ses muscles Allés brisés Les cordes Ne cédèrent pas Je comprends Ce qui excite Votre colère Poursuivit Renaud Mais considérez Que si d'un côté Vous perdez Sans écudor Et c'est une somme ronde De l'autre Vous courriez Le risque De perdre la vie Il y a compensation Le capitaine Jacobus Devint calme Tout à coup Comment vous appelez-vous Monsieur ? Dit-il alors Le marquis Renaud de Chauxfontaines Je m'en souviendrai Je l'espère Cependant Carquefou Venait de tailler Quelques fortes branches Et de les ajuster En civière On étendit le capitaine Sur ce lit improvisé Où allons-nous à présent ? Dit Carquefou Chez moi Répondit Renaud Je désire que le capitaine Jacobus Voie mes traits À la lumière du soleil Pour qu'il ne les oublie jamais Deux jours après Cette expédition Monsieur de Charnaille Apprit à son hôte Le comte Godefroy Qu'il était appelé À passer la journée Du lendemain Or de la grande fortelle Pour une affaire D'importance Je partirai cette nuit Si vous le permettez Monsieur de Laguerre Je me remplacera Dit-il Monsieur de Pappenheim Échangea Un regard d'intelligence Avec maître Hans Ne vous gênez pas Monsieur le comte Bientôt moi-même Je vous ferai mes adieux Dit-il Peu d'heures après Trois lumières Brillaient à la fenêtre Du gentilhomme allemand Allons C'est pour demain Pense Armand Louis Qui était en sentinelle Aux environs Depuis que le capitaine Jacobus Avait été ramassé Sur le chemin De la maison rouge Carquefou avait pris Ses quartiers À la grande fortelle Pour être en mesure De prévenir Renaud En temps utile De ce qui se passait Chez le Huguenot Il y avait toujours Pour les capressés Un cheval scellé Et bridé dans l'écurie Cours ventre à terre Et que Renaud soit ici Au point du jour Dit Armand Louis Carquefou mit le pied À l'étrier Et poussant le cheval De la haussine Et de l'éperon Toutes ces émotions Abrégeront mes jours Dit-il Chapitre septième A bon chat A bon rat Depuis que Monsieur de Pappenheim Avait arrêté Son plan d'attaque Avec le capitaine Jacobus Il faisait voir Autour d'Adrienne Une grâce plus alerte Et plus vive L'or coulait De ses mains Sur la baltaille Cette magnificence Éblouissait les laquais Ma garnison Est en déroute Pensait Armand Louis Mais pas plus que Renaud Il ne perdait son temps L'un Aranguel et catholique L'autre Réunissait les Huguenots Autrefois groupés Autour d'eux Les deux chefs N'avaient rien perdu De leur ascendance Sur leurs anciennes cortes Et leur éloquence Excité cette fois Par l'imminence Et l'imprévu Qui en peur s'en aille Personne ne bougea Après le départ De monsieur de Charnaille Qui avait emmené Pour lui faire escorte Trois de ses plus braves Serviteurs Et tandis que les étoiles Brillaient encore au ciel Armand Louis Gratta doucement À la porte de la chambre Où dormait mademoiselle de Souvigny Une camériste Une camériste lui ouvrit Tout effaré Armand Louis S'approcha respectueusement De l'alcove Devant laquelle Pendaient de grands rideaux De serges blanches Mon Dieu Est-ce vous armand ? Demanda une voix timide Dont les notes argentines Faisaient battre le cœur De monsieur de la guerche Oui c'est moi Répondit le jeune homme Qui promenait ses regards Autour de cette chambre virginale Où reposait Ce qu'il aimait Le plus au monde Il aurait voulu En embrasser les meubles Les tentures Et jusqu'aux moindres objets Qui appartenaient à Adrienne Et que sa main Effleurait tous les jours Qu'y a-t-il donc ? Reprit la voix amie De mademoiselle de Souvigny Ces quelques mots Rappelaient Monsieur de la guerche à lui Si vous avez confiance en moi Dit-il Pour l'amour de Dieu Levez-vous et suivez-moi Grand Dieu Le château brûle Cria la camériste Non Mais il brûlera peut-être Dans une heure Plus un mot à présent Mademoiselle de Souvigny Savait que monsieur de la guerche Ne faisait rien à la légère Elle savia à la hâte Sans parler Bien sûr que quelque chose De grave se passait Armand Louis La conduisit Dans la chambre étroite D'une tourelle Dont la lourde porte Était défendue Par quatre hommes armés D'arquebuses et d'épées Vous vous frétuez S'il le faut Dit Armand Louis Tous Répondit celui d'entre eux Qui paraissait le chef De la petite bande L'aube se faisait Armand Louis sortit du château Un bruit sourd Comme celui que ferait Une troupe en marche Troublait le silence limpide Bientôt Des groupes d'hommes Parurent sur la lisière Des bois Renaud était à leur tête Armand Louis En compta plus de cent Une joie folle Brillait dans les yeux De monsieur de Chauxfontaine Les violons sont-ils prêts ? Demanda-t-il À monsieur de la guerche Ils s'apprêtent Répondit Armand Louis Qui avait entendu Une rumeur Du côté des écuries Où couchaient Les cavaliers De monsieur de Pappenheim Or à Pronobis Murmura Carcofou Qui aiguisait une épée Sur la manche De son pourpoint Armand Louis Disposa sa petite armée Dans les meilleures positions Aucun être humain Ne pouvait sortir du château Sans essuyer le feu De cinquante mousquets Un tacticien N'eut pas mieux fait Aux premières clartés Du matin Monsieur de Pappenheim Parut en costume de bataille L'épée au flanc Le poignard à la ceinture La cuirasse sur le dos Maître Hans C'était auprès de lui Un grand équipage de guerre Mais un peu pâle Le comte Porta un sifflet d'argent A ses lèvres Et en tira un son aigu Les portes des écuries S'ouvrirent Et cinquante hommes à cheval En sortirent Tous se rongèrent Silencieusement Dans la cour Cinquante Murmura Armand Louis Qui ne croyait pas N'avoir plus de vin À combattre Il était clair Que monsieur de Pappenheim Avait recruté Sa bande de trente coquins De bonne volonté Et que ses trente bandits S'étaient glissés Un à un La nuit Dans l'enceinte De la grande fortelle Les proportions Aient changé Le comte allemand Démasquait ses forces Si les gens Du capitaine Jacobus Se présentaient Avertis Par quelques messages secrets Le succès De la lutte Pouvait être incertain Armand Louis Résolut D'en précipiter le moment Il quitta donc Le poste d'observation Où il se trouvait Et se rapprocha Des cavaliers Tous avaient Le pistolet au fond Le sabre au fourreau À sa vue Monsieur de Pappenheim Fronça le sourcil Déjà debout ? Lui dit tranquillement Armand Louis Monsieur le comte Va donc en chasse Aujourd'hui ? Oui Répondit l'Allemand Avec un singulier sourire Je vais courir une biche Et j'attends mes piqueurs Il fit quelques pas Vers la grande porte Du château Et regarda Dans la campagne Baignée d'une lumière Blondissante Armand Louis Le suivit Si vos piqueurs Comme je l'imagine Reprit-il froidement Sont commandés Par le capitaine Jacobus Ne les attendez pas Monsieur de Pappenheim Pâlit Et regarda Monsieur de la Guerche Maître Hans Tremblait de tous ses membres Et cherchait À s'effacer Derrière son maître Vous connaissez donc Le capitaine Jacobus ? Demanda le comte Godefroy Un peu Et je crois même Que ses compagnons Ont perdu leur chef Continua Armand Louis Ah ! Je l'ai rencontré L'autre soir Et depuis lors Il n'a plus occasion De voir les lumières Que votre seigneur Y allume sur sa fenêtre Renaud Qui venait de se glisser Jusqu'à la porte N'y tint plus C'est si vrai Dit-il Que ce brave capitaine Est mon hôte Il habite une chambre Fort propre Où il contemple le ciel À travers dix barreaux de fer Monsieur de Pappenheim Mordit ses moustaches La colère Qui le travaillait Éclata Maitre Hans Saisissez ce jeune coq Et jetez-le sur la croupe De mon cheval Maitre Hans Jamais il n'osera Je le connais S'écria Renaud En éclatant de rire Maitre Hans Se souvient trop bien Du cabaret de la mère frisotte Ah C'est donc toi Reprit le comte Il tira l'épée Il tira l'épée Ses cinquante cavaliers L'imitèrent La guerre donc Répondit Armand Louis Au signal qu'il donna En s'armant de l'épée Dix hommes parurent Sur le mur Qui lui faisait face Puis dix autres Sur la poterne Puis d'autres encore Derrière les vieux créneaux À toutes les portes À chaque fenêtre Ce n'était partout Que Pertuisane Lance Arquebuse Hache d'arme Un cercle de tubes noirs Et de lames blanches M. de Pappenheim Fit le tour des bâtiments D'un seul regard Un sourd murmure Dont il comprit La signification Sortait du milieu De sa troupe Bien joué monsieur Dit-il Tandis que sa main Tourmentait la garde De son épée M. le comte Répondit M. de Laguerche Il serait bon Je crois De renoncer À votre chasse Pour aujourd'hui Et de regagner L'Allemagne demain À ces conditions Je puis me taire Et vous laisser libre Est-ce un ordre monsieur Je ne suis pas vaincu Cependant C'est un conseil Le sang n'a pas coulé Donc vous êtes mon hôte encore L'hôte de M. de Charnaille Et de Mlle de Souveny M. de Pappenheim Promenait toujours Ses regards autour de lui Comme un sanglier Qui traqué par une meute Cherche une issue Partout des mousquets Partout des fers de lance Partout des visages Impassibles et résolus Au loin Dans la plaine Rien Ni l'éclair d'un casque Ni la poussière Que soulève Le galop d'un cheval Près de lui Cinquante hommes Dont un instinct secret Mais sûr Lui disait Que le courage vacillait Armand Louis Vit l'ombre De l'hésitation Sur son visage Il fit un pas Et baissant La pointe De son épée La partie d'ailleurs N'est pas égale Croyez-moi Reprit-il Je puis perdre La vie ici Vous y laisseriez l'honneur A son tour M. de Chauffontaine S'avança Maintenant S'il vous plaît Dans des condres Frappez La France entière Saurasque A fait le comte De Pappenheim Maréchal héréditaire De l'Empire d'Allemagne Cela dit Renaud brandit son épée Et attendit M. de Pappenheim Il me changea de visage Un instant Sa main se leva Comme pour donner Le signal du combat Mais un cercle de fer Entourait ses cavaliers Et la bataille Était perdue d'avance Repoussant donc Son épée Dans le fourreau Et soulevant son feutre Qui laissa voir Les deux lames Rouges croisées Sur son front libide M. le comte Demain Je partirai Pour l'Allemagne Alors monsieur Nous allons déjeuner Dit Renaud Tristement Chapitre VIII Milan et Faucon au voyage Vingt-quatre heures Après cette scène Qui pouvait avoir Des conséquences Si terribles Le comte Godefroy Quittait le château De la Grande Fortelle Sur le pas de la porte Il se tourna Vers Armand Louis J'ai idée Que nous nous reverrons M. le comte Dit-il Avec un accent Tout particulier M. le maréchal Je le désire Répondit M. de la Guerche Mlle de Souvigny Qui respirait plus à l'aise Depuis que M. de Pappenheim Avait fixé le moment De son départ Accompagna le gentilhomme Jusqu'à la porte du château Elle se reprochait presque Les préventions Qu'elle avait eues contre lui Ne sachant rien Des événements de l'abeille Le comte Godefroy Outa son feutre Pour la saluer Je ne vous dis pas adieu Mais au revoir Mlle Dit-il Son regard glissa de côté Et rencontra celui De M. de la Guerche Baisant alors La main nue d'Adrienne Il se redressa D'un air superbe Sur la selle Remit son feutre Piqua les deux Et disparut Dans un tourbillon De poussière À présent Je puis dormir Dit Carquefou Une bonne occasion Perdue Pensa Renaud Qui caressait Le pommon De son épée Il attendit encore Deux fois Vingt-quatre heures Envoya Carquefou Un déclaireur Pour s'assurer Que M. de Pappenheim Avait quitté la contrée Soupira En apprenant Qu'il pouvait être Tranquille de ce côté Entra chez le capitaine Jacobus M. vous êtes libre Lui dit-il D'un air poli Le prisonnier Sauta sur ses pieds Libre Répita-t-il Libre enfin Sans doute Votre tentateur Le diable allemand Est parti Il ne vous induira Plus à mal Le capitaine Boucla son ceinturon M. le marquis Je vais de Sparmologie Et vous comprenez Certainement Ce que cela veut dire Si c'est pour rendre Tout simplement Visite à l'auberge Des Trois-Pintes Vous la trouverez Certainement A la place Où vous l'avez laissée Personne ne l'ayant démolie Quant aux oiseaux de nuit Qui la peuplaient Si vous avez alors parlé Renoncez-y Ils se sont envolés Partis Mes raîtres Mes lance-quenets Mes hommes d'armes L'un suivant l'autre Quand les hiboux Ne trouvent plus Ni rat Ni souris Dans un bois Ils prennent la volée Ainsi ont fait Vos gens Les plus fidèles Et c'est un soin Dont il faudra Les remercier Ont même Emporté vos nips Et vos chevaux Pour que rien ne tombe Entre les mains Des coupeurs de bourse Le capitaine Frappa du pied Avec colère Les bandits Murmura-t-il Ce sont des hommes D'ordre Et l'économie Est une vertu Qu'il faut honorer D'ailleurs Votre longue absence Leur a fait croire Un mot encore La maison rouge Est vide Votre lieutenant Un joli garçon Ma foi S'est arrêté Un matin Et madame Frazy Qui ne pouvait pas Se consoler De votre absence L'a suivi Pour pleurer Éternellement Votre trépas Rien Rien pour me venger S'écria le capitaine Hors de lui Je vous demande Pardon monsieur Il y a là-bas Un cheval Tout harnaché Que je vous prie D'accepter En souvenir Des heures Que vous avez Passées chez moi Vos armes Sont accrochées Au porte-manteau Mais je vous dois Un avertissement Le capitaine De la maréchaussée De Guéret A eu vent De diverses pécadilles Dont les méchants De langues Vous accusent On ne croit pas Que vous ayez Fantaisie De rejoindre L'armée De monsieur Le cardinal Donc il a mis Ses hommes En campagne Une étournerie Vous perdrait Gagnez au pied Sans répondre Le capitaine Jacobus Qui ne se sentait Pas franc Du collier Descendit Dans la cour A grandes enjambées Un vigoureux Courteau L'attendait L'épée La dague Les pistolets Pendaient Le long de la selle L'aventurier Sauta sur le dos De l'animal Et s'éloignant Au galop Sans desserrer Les dents Il fit de la main Un geste menaçant A l'adresse de Renaud Renaud salua Jusqu'à terre A quelque temps de là Un matin Renaud Qui s'ennuyait N'ayant plus personne A massacrer S'en alla trouver Monsieur de la Guerche Il avait tout à la fois L'air triste Et le regard joyeux Tu vois un homme Qui est depuis quinze jours En train de mourir Dit-il Or Comme il m'a semblé Que j'étais encore trop jeune Pour faire le voyage De l'autre monde J'ai pris le parti héroïque De guérir C'est pourquoi je pars Embrasse-moi donc Et si ton profane Calvin A un bon Dieu Pris-le De m'avoir en sa sainte garde Et où vas-tu ? Demanda Armand Louis Tout surpris de cet exorde Je ne sais pas Monsieur de la Guerche Serre à la main de Renaud Tu as raison Dit-il en riant Il faut voir le médecin Au plus vite Tu as la fièvre Tu railles Mécréant Sache donc Que la soif des aventures Me dévore La province Où nous tuons des lapins Me semble mesquine Je veux battre le pays A la manière de ces héros Qui remplissaient autrefois Le monde du bruit De leurs exploits Je sais bien Hélas Qu'il n'y a plus De géants grands Comme des clochers De dragons Vomissant le feu Par leurs narines De tarasses Garmées D'écailles Et de griffes Et cela Une preuve De la décadence De ce pauvre Vieil univers Mais J'espère rencontrer Ça et là Quelques malandrins Qui me fourniront L'occasion De dégainer un peu Je me suis en conséquence Muni d'armes Et de provisions J'ai un cheval De bataille Un écuyer Et quelques bonnes pistoles Qu'une âme charitable M'a fournie En retour d'une douzaine D'arpents de près Dont je lui ai fait abandon Et tel que jadis Les chevaliers errants J'ai abandonné mon castel A cette fin De voir le monde Et de convertir Les huguenots C'est moi Qui suis l'écuyer D'écair que fond Qui s'était glissé Tout doucement Auprès des deux amis Toi S'écria Armand Louis Monsieur On ne meurt qu'une fois Viens-tu avec nous Poursuivit Renaud Qui posait la main Sur le bras De son ami Armand Louis Jeta un regard Du côté de la chambre Qu'habitait Adrienne Je comprends Ajouta l'aventurier D'un air de commisération Cupidon a forgé Des chaînes Autour de ton cœur Tel autrefois Aîné S'oubliait Auprès de Didon Reste donc Aux colombiers Tourtereau Car que fou et moi Allons moissonner Des lauriers Renaud de Chaufontaine Etait un de ces hommes On l'a pu voir Qui font sérieusement Les plus grandes folies Deux jours après Cet entretien Il était en selle La botte à la jambe La rapière au flanc Le manteau sur l'épaule Suivi de Carquefou Et promettant A son ami A l'heure des adieux De le nommer Grand Sénéchal S'il devenait roi Avant de partir L'honnête Carquefou Versa cependant Quelques menus monnaies Dans la main Du curé de la paroisse Avec prière De faire dire Deux fois l'an Une messe Pour le repos De son âme Le départ de Renaud Affligea Monsieur de la Guerche Mais la province Lui semblait Encore assez peuplée Adrienne y demeurant Il ne voulait Perdre aucun des jours Qu'il pouvait vivre Auprès d'elle Quelque chose lui disait Qu'il n'aurait pas longtemps À jouir De ce repos enchanté Les guerres de religion Étouffées un temps Semblaient de l'Allemagne En feu Devoir gagner Le royaume de France Un gentilhomme De son nom Pouvait-il longtemps Garder son épée Au fourreau Quand de toutes parts La noblesse courait Aux armes Un jour Et lorsqu'on n'avait Pas encore reçu De nouvelles De monsieur De Chauffontaine Parti déjà Depuis trois mois Un cavalier Qui paraissait avoir Fourni Une longue traite Arriba au château De la Grande Fortelle On en voyait souvent Dans cette demeure hospitalière Pourquoi l'arrivée De celui-ci Parut-elle D'un fâcheux présage À Armand Louis Un tromble Qu'il ne s'expliquait pas L'agitait Pendant la nuit Il ne ferma pas les yeux Pourquoi ce cavalier Avait-il subitement Demandé monsieur De Charnaille Pourquoi au déboté S'était-il enfermé Avec lui Le jour Trouva monsieur De la Guerche Debout Une heure après Le châtelain Le fit appeler Auprès de lui Monsieur de Charnaille Était dans sa chambre Grave Sérieux Devant lui Sur une table On voyait une lettre Ouverte Et près de cette lettre Une autre Scellée d'un cachet De cire rouge À ses armes Monsieur de Pardaillan M'a écrit Dit-il Un homme est venu Tout exprès de Suède Pour me dire Que ce seigneur Attend sa nièce Mademoiselle de Souvigny Et qu'il la désire Armand Louis Devint tout pâle Ah ! Mes pressentiments Murmura-t-il La place d'Adrienne Est en effet Auprès de ce gentilhomme Ajouta monsieur De Charnaille À la veille De prendre les armes Pour me jeter Dans la Rochelle Avec ceux de ma religion J'accepte cette séparation Comme un bienfait De la Providence Mademoiselle de Souvigny Ne subira pas Les horreurs D'une guerre Dont nul Ne peut prévoir La fin Le désespoir Avait fait chanceler Monsieur de la Guerche Comme un jeune arbre Qui cède un instant Sous l'effort De la tempête Et ploie Puis se redresse Il se releva Ma place est auprès De vous mon père Bien mon enfant Je n'attendais pas Moi de ton cœur Mais ta vraie place Est auprès De mademoiselle de Souvigny Grand Dieu Près d'elle Oui mon fils Et c'est parce que Tu l'aimes Que je te la confie Quoi ? Vous savez ? Croyez-vous Monsieur le comte Que rien de ce qui touche A l'honneur de ma maison Mais soit inconnu Mademoiselle de Souvigny Habitée sous mon toit Mais je n'ignorais pas Quel principe d'honneur Vous anime Sans crainte Je vous ai laissé Près d'elle Qui vous aime aussi Donc vous lui servirez De guide Et de défenseur Dans ce long voyage Qu'elle va entreprendre Cet homme Qui est entré hier A la grande fortelle Est malade Hors d'état De subir de nouvelles fatigues Vous êtes jeune Et pour l'amour d'elle Vous irez jusqu'au bout Monsieur de la Guerche Je remets Mademoiselle de Souvigny Notre parente A votre garde Vous la ramènerez A monsieur de Pardaillan Et lui direz Comment elle a vécu A notre foyer Votre devoir accompli Souvenez-vous Que vous êtes gentilhomme Mademoiselle de Souvigny Est riche Et vous êtes pauvre Monsieur de Pardaillan seul A le droit De disposer de sa main Je le sais Mon père Maintenant Allez faire vos préparatifs De départ Demain Vous quitterez La grande fortelle Vous l'ordonnez monsieur Oui Il le faut Le dernier repas du soir Fut silencieux Chacun des trois convives Avait le cœur gros Monsieur de Charnaille Était vieux Il allait se battre Savait-on bien Si on le reverrait jamais Lui seul Entre ses deux enfants Il était ferme Comme un homme Qui traversait Trop de tempêtes Pour se laisser Renverser par un orage Au moment de se séparer Pour dormir Une dernière nuit Sous le même toit Il fit mettre à genoux Armand Louis et Adrienne Élevant les mains au ciel D'une voix haute Dieu d'Abraham et de Jacob Dieu tout-puissant Tu vois ces deux êtres chéris Ces deux enfants De mon cœur Que ton saint nom les protège Qu'ils soient bénis Le lendemain Il veilla lui-même Au préparatif du départ Un laquais Qui avait grandi Dans la maison Et en qui Il avait toute confiance Fut chargé De prendre trois bons chevaux Dans les écuries Et de les harnacher Solidement Le plus doux Devait être Pour mademoiselle De Souvigny Le plus robuste Pour Dominique Qui devait porter Une lourde valise En croupe Et un mousquet À l'arçon de la selle Le laquais S'acquitta De ce soin Avec intelligence Et un homme Que la pensée Des lointaines expéditions N'effraie pas Tranquille de ce côté Monsieur de Charnaille Arma son fils D'une épée Et de pistolet Qu'il avait choisi Parmi les meilleurs De la galerie Glissa dans sa poche Une lourde pourse Pleine d'or Et l'endrassa tendrement Pour la première fois Une larme glissa Sur sa jour idée J'ai vu partir le père J'ai vu partir la mère Je vois partir l'enfant Dit-il Andrienne pleurait Suspendue à son cou Si vous vouliez Dit-elle Nous ne partirions pas Je suis heureuse ici Je me suis habituée À vous regarder Comme un père Je ne connais pas Monsieur de Pardaillan La Suède est bien loin Il vous parle Dans sa lettre D'une fortune Qui m'attend Que m'importe Laissez-moi près de vous Croyez-vous Que la guerre Me fasse peur Je suis d'un sang A tout braver Pour la bonne cause Qui vous aimera Si nous partons Qui m'aimera là-bas Un sanglot Brisa la voix De la jeune fille Monsieur de Charnaille Presse Adrienne Sur son cœur Non Non Reprit-il C'est impossible Ah si vous étiez pauvre Alors peut-être Vous garderez-je Malgré l'autorité D'un parent Qui a sur vous Plus de droits que moi Mais riche L'honneur de mon nom Le défend Que votre volonté Soit faite Dit alors Adrienne Qui laissa tomber Ses bras Quand ils furent à cheval Monsieur de Charnaille Saisit la main D'Armand Louis Tu entres dans la vie Aujourd'hui Reprit-il Qu'elle te soit Plus douce Et plus heureuse Qu'à moi Puis Lui montrant d'un geste La grande fortelle Où tant de jours Paisibles s'étaient écoulés Et dont les murailles grises Semblaient le regarder Considère-le toi Qui t'as vu naître Puisses-tu y rentrer Quelques jours Mais si tu y rentres Que ce soit la tête haute Et le cœur fier Comme un soldat Qui a fait son devoir Une dernière fois Il serra Adrienne Entre ses bras Puis lui-même D'une main forte Poussant la porte Deux larges battants Allez Dit-il Quelques minutes après Monsieur de la guère Adrienne et Dominique Disparaissaient Tous trois À l'angle du chemin Monsieur de Charnaille Tombait à genoux Dieu du ciel Sois avec eux Dit-il Et lui-même Suivi de ses serviteurs Les plus résolus Il partit le soir Pour la Rochelle Comme un nid désert La grande fortelle Resta muette Quelques temps Armand Louis Et Adrienne Chevauchèrent Silencieusement L'un près de l'autre Les pas de leurs chevaux Qui les éloignaient Du coin de terre Où leur adolescence Avait eu de si belles heures Résonnaient dans leur cœur Ils virent s'effacer Un un Les champs Qu'ils avaient parcourus Les bois Les étangs Les chaumières Qu'ils connaissaient Les hameaux Et les villages Si souvent traversés Au temps des courses heureuses Les ruisseaux Passés à guets Les vallons Les collines Qui paraissaient si vastes Quand on était petit Puis le paysage Changea d'aspect D'autres horizons S'ouvrirent Auxquels on était Moins habitués Puis Des visages inconnus Apparurent le long du chemin Puis on reçut Et on rendit Moins de salut La route fit un coude Une rivière fut franchie Sur un pont de pierre On fit quelques pas encore Et quand Armand Louis Et Adrienne Regardaient autour d'eux Ni l'arbre Ni la maison Ni le passant Rien Ne leur était plus familier L'inconnu Avec tous ses mystères S'ouvrait devant eux En ce moment Et comme une tristesse profonde Se glissait dans le cœur De mademoiselle de Souvigny Un sentiment de fierté Exalta l'âme De monsieur de la guerche Il était seul Maintenant A protéger sa compagne Elle était sous sa garde Il répondait de sa vie De son honneur Avait-il jamais espéré Une mission si haute ? N'était-ce pas Comme une récompense Avant d'avoir surmonté Aucun obstacle Le souvenir de monsieur De Pappenheim Lui traversa l'esprit Qu'il vienne À présent Dit-il à voix haute L'épée ne s'échappera plus De mon bras Adrienne l'entendit Et devina Quelle pensée L'animait Elle lui tendit la main En souriant Gardez bien votre épée Je garderai bien mon cœur Dit-elle Un peu avant la coucher Et comme il sortait D'un large pan de forêt Une voix enrouée Retentit au loin Il semblait à monsieur de la guerche Comprononcer son nom Deux fois le même son Frappa son oreille Dieu me pardonne Dit-il Si je ne savais pas Que mon ami Renaud Est au fond De quelques provinces lointaines Je croirais reconnaître Sa voix Il se retourna cependant Et aperçut Au bout du chemin Deux tourbillons de poussière Qui roulaient Comme si le vent Les eût poussés vers lui Dominique retint La bride de son cheval Quand on a Ça sans lieu à faire On peut perdre Cinq minutes Dit-il Adrienne posa la main En un bas jour Sur ses yeux Pour voir plus loin Le nom d'Armand Louis Jeté à l'espace Par une voix brisée Fendit l'air Mais c'est lui S'écria Mademoiselle de Souvenier Quoi ? Renaud ? Dit monsieur de la guerche Deux cavaliers Lancés à fond de train Sortirent à demi Du nuage de poussière Qui les enveloppait Eh oui C'est bien monsieur De Chauffontaine Reprit Adrienne Et car que fou S'écria monsieur de la guerche Et ils s'élancèrent L'un et l'autre Au devant du ligueur T'arrêtras-tu enfin Parpaillot du diable Cria Renaud Hordalène Voilà dix heures Que je cours après toi J'ai crevé trois chevaux Et celui que je monte Est à moitié fourbu Un élan le porta À côté d'Armand Louis Car que fou galopait Dans son ombre Tu prends bien ton temps Pour partir Poursuivit Renaud Tu t'en vas spirituellement Le jour où j'arrive Je sors de la grande fortelle Où j'avais l'intention De te rendre visite On se bat un peu partout Hélas Interrompit Car que fou C'est une fête On entend que fusillade Et cliquetée d'épée Sainte est stocade Ma patronne T'en guesse J'ai pris ma part De ces réjouissances Mais l'égoïsme N'est pas mon fait J'ai voulu T'en faire le récit Pour savoir Si tu avais le désir De mordre au gâteau J'échange Une demi-douzaine De coups Avec un parti d'espagnol Et je tombe Toujours courant À la grande fortelle On m'apprend que tu es en route À la guère J'parmon et par veau Sans un chou Fontaine Hé malheureux Que deviendrait ton âme Si un bon chrétien N'était pas là Pour la sauver Au moment décisif Je me suis remis en selle Car que fou J'émissais J'en avais le droit Soupira l'écuyer Cent cinquante lieux Sans débrider Or ça Lui dis-je Il s'agit de poursuivre Mon ami le parpaillot Qui bat les champs En compagnie De mademoiselle de Souvigny Il paraît Qu'ils sont fort loin Poussons tout droit Et nous finirons Par les atteindre J'ai également Orné ce petit discours D'un coup d'éperon Et voilà comment Nous t'avons rattrapé Par hasard Ton intention Est-elle d'aller avec nous Jusqu'en Suède Me serais-je dérangé S'il se fût agi De faire cent misérables lieux Mais avis Qu'on a mis flamberge Au vent un peu partout Donc je veux voir du pays Les Suédois Chez qui tu vas Aux données dans l'hérésie De la réformation Je les convertirai Carquefou Qui est un grand convertisseur M'y aidera En avant Monsieur le marquis Si c'est votre fantaisie De me faire subir Le martyr dans les pays froids J'y veux faire bonne contenance Or J'ai grand faim Et un homme un jeune Et point propre À l'héroïsme Carquefou est un sage Répondit Renaud Je me rappelle à présent Que c'est à peine Si nous avons déjeuné Après quoi Nous n'avons pas dîné Donc il convient De souper beaucoup Et longtemps Dit Armand Louis Carquefou Dont les regards Interrogeaient l'horizon Poussa un grand cri Une hôtellerie Voyez là-bas Cette fumée Au bout de ce toit pointu Cette enseigne Qui pend le long D'une tringle de fer Je sens une odeur De rôti Je sais Dit Dominique Du temps que Monsieur de Charnaille Battait le pays À la poursuite Des cerfs et des sangliers J'ai quelquefois Tourné la broche Devant le feu Du canard d'or On y mange fort bien Comment Coquin Tu le savais Et tu ne parlais pas S'écria Carquefou Au galop messieurs Mademoiselle Au galop Bientôt après Une table bien dressée Devant un feu clair Donnait au voyageur L'hospitalité plantureuse D'un dindonneau Flanqué De deux poulardes Choisis par Carquefou Parmi les autres Les plus gras De la basse-cour Ah ! Disait-il Quoi que martyr À défaut du paradis J'accepterai volontiers Un logement À l'hôtel Du canard d'or Chapitre neuvième Où l'on voit Que les hôtelleries Se suivent Et ne se ressemblent pas La présence de Renaud Et de Carquefou Dont l'humeur bizarre Et gaie Plaisait à Mademoiselle De Souveny La remit en joie C'était en outre Un surcroît De protection Armand Louis Ne serait plus seul À braver Les dangers Du long voyage Qu'ils allaient Entreprendre Ils étaient en outre Jeunes tous les quatre Libres Avec l'espace devant eux On quitta donc L'hôtellerie Du canard d'or Le riz relèvre La France fut traversée Sans coup faire rire Et déjà Monsieur de Chaux-Fontaine S'attristait D'un tel excès De monotonie Carquefou même Avouait qu'il n'avait Presque plus peur Et souhaitait à demi Un petit brigand Qui fit diversion Lorsqu'en arrivant En Flandre Ils tombèrent Dans une auberge Où campait Un gentil homme espagnol Avec lequel Ils avaient fait Commerce d'amitié Depuis une heure Et qui paraissait Un personnage Plein d'honneur Et de civilité C'était un cavalier doux Qui parlait D'une voix mielleuse Le chapeau à la main Et tout confit En sourire béat De sa main droite Il jouait quelquefois Avec un chapelet À grains d'or Et d'ébène Armand Louis et Renaud Après une longue route Avaient rencontré Ce personnage À quelques distances D'un gros bourg Sur le chemin De Malines Ils étaient couverts De poussière Et paraissaient là Le cavalier Qui venait d'apercevoir Adrien Et l'avait examiné En dessous S'approcha De Monsieur de la Guerre D'un air poli Votre seigneurie Parait étrangère À ce pays Et vous cherchez J'imagine Un gîte Où cette dame A faculté De se reposer Je l'avoue Répondit Armand Louis La chaleur A été accablante Aujourd'hui Nos chevaux S'ont rendus Y a-t-il encore Loin d'ici À Malines Faites mieux Daignez me suivre Jusqu'à ce bourg Dont on voit Le clocher là-bas Derrière ce rideau de sol J'y connais une hôtellerie À l'enseigne De la Croix de Malte Dont le maître Est un honnête chrétien Qui n'écorche point trop Les voyageurs Que la divine providence Lui envoie Ma piété Me donne Quelques crédits Sur cet homme Qui est un notable De Bergheim Voilà un cablier Qui s'exprime En bons termes Il me plaît Pense un monsieur De Chauffontaine Daignez-vous M'y suivre Reprit l'homme Au chapelet Volontiers Répondit Armand Louis Carquefou se glissa Du côté de l'inconnu Qui montrait Tant de bienveillance Au point de vue De la réfection Cette hôtellerie De la Croix de Malte Pratique-t-elle honnêtement Les lois de l'hospitalité Demanda-t-il L'église nous défend De nous occuper De ses misères Mais ceux Qui trouvent Quelques plaisirs Dans le délice De la chair Estiment que la cuisine Où je vous mène Est abondante Et délicate Je suis un pauvre pêcheur Pardonnez mon indiscrétion Réplique à Carquefou Qui déjà Reniflait L'odeur du festin Renaud pousse à son cheval Auprès d'Armand Louis Ne va pas t'aviser De dire à ce saint personnage Que tu es de la vache À Colas Abominable par Payot Dit-il On t'aspergerait De bénites Et nous perdrions Un gîte Qui me paraît aimable On arriva En vue de l'hôtellerie La Croix blanche De l'Ordre de Malte Dessinait ses huit pointes Sur une large enseigne Le cavalier Le cavalier ôta son chapeau Dont la plume Balaya le sol Et sautant de selle Il présenta le point À mademoiselle de Souvigny Vous êtes presque chez moi Dit-il Et se découvrant de nouveau Je m'appelle Don Gaspard D'Albacette Ibuitrago Reprit-il La table fut dressée Sous un frais couvert Dans le jardin Carquefou avait déjà rendu visite Au fourneau Qu'il trouvait convenablement garni Armand-Louis Prit à leur guide De partager leur menu Bien qu'il soit Dans mes principes De vivre simplement J'y dérogerai Puisqu'il vous est agréable De m'avoir en votre compagnie Dit l'Espagnol En s'asseyant Il se signa Monsieur C'est vendredi S'écria Renaud Tout à coup Nous voyageons Et avons le droit De manquer aux règles De l'abstinence Mais vous Seigneur J'ai une dispense Du Saint-Père Il a déni Me l'accordé Pour ces sortes d'occasion Et en récompense De quelques œuvres pis Qu'il m'a été permis D'accomplir C'est un père De l'église En avis de gentilhomme Pensa de nouveau Monsieur de Chaux-Fontaine Hola Peters Ici Cria le père De l'église On vit à courir Un valet chétif et maigre Pâle et contrefait Qui tremblait De tous ses membres Tu vois ces jeunes seigneurs Méchants drôles Reprit Don Gaspard Ils sont de mes amis Si tu ne les serres pas Avec zèle et politesse Je te couperai les oreilles Et je te les ferai manger En grillade À présent Fil Coca Une assiette jetée Sur le doigt de Peters Qui prit la fuite Appuie à cette recommandation Hé hé Voilà un saint homme Qu'à la main leste Pensa M. De la guerche Si on n'inspirait pas Une terreur salutaire À ces malfaiteurs Ils ne respecteraient pas Les honnêtes gens Poursuivit Don Gaspard Qui s'assit galamment À côté de Mlle de Souveny Pendant le repas Qui fut arrosé De vin exquis Le cavalier se montra galant Et empressé Pour Adrienne Beau causeur Et fort homme du monde Il raconta mille histoires Où sa modestie Ne brillait pas Bien qu'il se déclara Le plus humble Des serviteurs de Dieu Vida lestement son verre Étala sur la table Une main fine Noyée dans des flots De dentelles Et ornée de joyaux Qui jetaient mille feux Il en avait Disait-il Des coffrets pleins Et ne les portait Que pour avoir l'occasion De les offrir Aux personnes Qui tenaient À ces colifichets Au dessert Il s'oublia quelque peu Et tirant une bague De son doigt Il voulut la passer À celui de Mlle de Souveny Merci Dit Adrienne En écartant le bijou Gardez vos pierreries Ajouta M. de la Guerche D'un ton peu sec Sacre bleu Ce n'est pourtant Qu'un rubis De mille pistoles Et fois de capitaine Cette babiole Ferait mieux Sur cette main blanche Que sur la rude main De Don Gaspard D'Albacette Et Buitrago C'est un élu Qui jure Gromla Renaud En sourdine Un élu Qui arrive du Pérou Murmura Carquefou M. de la Guerche Un peu surpris Échangea un regard Avec Adrienne Bientôt après Il passa Dans sa chambre Moins tranquille Alors qu'il ne l'était En arrivant Dans la salle Du festin Il commençait À concevoir Quelques doutes Sur la sainteté D'un cavalier Qui portait De si beaux rubis À son doigt Et les offrait Si lestement La nuit Cependant Se passa Sans accident Les deux amis Avaient résolu De partir Dans la journée Mais vers midi Don Gaspard Les pria Avec les plus vives Instances D'accepter À souper Armand Louis Regarda Renaud Qui regarda Armand Louis Pouvait-on honnêtement Rejeter l'invitation D'un homme Qui s'était montré Si plein d'obligence Et de piété Monsieur de la guerre Se rappelait encore bien L'épisode du rubis Mais qu'on le sache Pêche sept fois par jour Un capitaine Était-il bien coupable S'il avait une minute D'inadvertence Leur garde Carquefou Plaidait d'ailleurs Pour Don Gaspard Permettez-moi De vous demander Le sacrifice d'un jour Reprit le gentil homme Espagnol Je veux boire À l'heureuse issue De votre voyage Et faire partager La bonne fortune Que j'ai eue De rencontrer De si dignes seigneurs Un cavalier De mes amis Non moins braves Que pieux La crainte D'offenser Le capitaine Décida Monsieur de la guerre Il fut résolu Qu'on resterait Jusqu'au lendemain À l'hôtellerie La Croix de Malte Don Gaspard Se confondit En remerciements Et bientôt Après un grand mouvement De servante Et de marmiton Pourtant Force plat Et force bouteille Remplit d'aise Le cœur faible De carquefou Péters marchait À leur tête Crois-moi Disait carquefou À Dominique Quand la Providence Place sur le sentier De la vie Un bon souper Arrosé de bons bains C'est se montrer impie Que de repousser De tels bienfaits A l'heure convenue Don Gaspard Arriva accompagné De ce pieux ami Dont il faisait Disait-il Un grand cas Le seigneur Matthäus Rolscop Est un macchabée Pour la vaillance Dit-il Mais c'est en même temps De ces hommes de guerre Que les saints Se réjouissent De protéger À cause De leurs vertus Le seigneur Dont on faisait Un si magnifique éloge Avait un grand visage Maigre et jaune De longs bras De longues mains Un habiton noir Une épée Et un poignard À manches de fer Le regard Presque toujours baissé Et sous un écrochu Une bouche mince À lèvre pâle De quel côté Qu'on le regarda Il semblait Qu'on ne le voyait Jamais que de profil C'est un anachorette Qui vit de racines Pense à Renaud Et il lui versa Une large rasade De vin du Rhin Pour le réconforter L'anachorette Vida le verre D'un seul trait Le seigneur Matthäus Ne souffla mot Pendant le repas Mangea comme un colosse Et but comme un titan Renaud Mis en guetté Le félicita Sur son appétit Qu'il ne le cédait point À sa soif Monsieur Dit le seigneur Matthäus J'ai l'estomac Fort délabré La nourriture Est pour moi Une œuvre de contrition Ma foi Monsieur Ma pitié S'accommoderait fort De ce délabrement Reprit Renaud Émerveillé Donc Gaspard Au contraire Trempait à peine Ses lèvres Dans la liqueur dorée De la champagne Et des coteaux du Rhin Il était tout miel Et tout sucre Et ne haussait le ton Que pour donner Des ordres à Peters Auquel il adressait Force gourmade Entre deux madrigaux À chaque mot Le petit valet Baissait la tête Comme un mouton Mordu par un loup Adrienne regarda Ce pauvre air Peters Avec un visage Net et triste Mais pendant Qu'elle l'observait Il lui fit Un signe des yeux Et s'approchant Un pas furtif Il chercha À lui parler Donc Gaspard Saisit un tabouret Et le lança Dans les jambes De Peters Qui poussa un cri Le malheureux Ressalit votre robe Si je ne l'avais pas averti Dit l'Espagnol Cependant Carquefou mettait À l'écart Force volaille Et force pâté Sans négliger Les bouteilles À demi-pleine La maxime Message Qui nous enseigne Qu'au temps Des prospérités Il faut prévoir Les mauvais jours Disait-il à Dominique Dominique admirait Le seigneur Matthäus Et s'étonnait Que tant de victuailles Pussent trouver place Dans le corps D'un homme Mais Tandis que De nombreux valets Chargeaient la table De mets délicats Incessamment renouvelés Le capitaine espagnol Tournait parfois Des yeux langoureux Du côté De mademoiselle De Souvigny Jamais D'un temple riche N'avait caressé Ses poignets Jamais Bijoux plus éclatants N'avaient mêlé Leur feu Sur ses doigts effilés Il en faisait Nonchalamment Étinceler Les facettes Aux clartés Des bougies À propos Seigneur Matthäus Rolscop Que me disiez-vous Donc tout à l'heure S'écria-t-il D'un air nonchalant Les chevaux De ces seigneurs français Sont-ils vraiment malades Malades Répéta Armand Louis Hélas oui Répondit Matthäus gravement Ce matin Après la messe Je suis entré Dans le récurie Pour voir si l'hôtelier Les soignait convenablement Et il est bon Que vous sachiez Messieurs Qu'après mon prochain Ce que j'aime le plus au monde C'est le cheval J'ai le regret De vous dire Que vos montures M'ont paru Dans un triste état Et incapable De remuer les jambes J'en ai le cœur navré Renaud courut À l'écurie Impétueusement Les chevaux Gisaient sur la paille L'œil éteint Les flancs agités Diable Fit-il La Providence Nous envoie Quelquefois De ces épreuves Dit le seigneur Matthäus Qui l'avait suivi Il faut se résigner À sa sainte volonté D'ailleurs L'hôtellerie N'est pas mauvaise Ah seigneur Je n'ai ni votre pauvre santé Ni votre vertu Dit Renaud Cet incident Contrista Les voyageurs On ne pouvait plus Songer à partir Le lendemain Pour moi J'en suis ravi Fit-on Gaspard J'aurai la bonne fortune De vous revoir Il décocha une œillade Du côté d'Adrienne Et sortit Avec le seigneur Matthäus Qui n'épargnait pas Les révérences Je n'aime pas Ce don Gaspard Dit mademoiselle De Souvenis Quant à son compagnon À la figure jaune Et au pourpoint noir Il me fait l'effet D'une vipère Langage de Parpayotte S'écria Renaud Si le tel homme Rencontrait l'ombre De Calvin Il la convertirait Voilà ce qui vous offusque Car que fou Qu'on n'avait point vu À l'heure Où l'on passait Les vins d'Espagne Et les gâteaux Entra sur la pointe Des pieds Ferma prudemment La porte Regarda autour de lui Et mit un doigt Sur ses lèvres Tout à l'heure Rouge comme la crête D'un coq Il était devenu pâle Comme l'aile d'une mouette Dominique le suivait D'un air consterné L'un et l'autre Regardaient derrière eux Comme s'ils avaient peur D'être pourchassés Par une légion de diables Qu'est-ce donc ? Demanda M. De la guère Mais avis qu'il faut Déquerpir d'ici Répondit Car que fou Le capitaine Don Gaspard D'Albacette Ibutriago M'a tout l'air d'être De la famille Du capitaine Jacobus Hein ? Fit Renaud M. le marquis Parlons bas Cette hôtellerie Fourmille de coquins C'est peut-être pour cela Qu'on y fait Une chair si délicate De légers indices M'avaient donné l'éveil Tandis qu'on versait Les vins du Rhin Don Gaspard Ne buvait pas assez Et vous poussait à rire Je rodais donc Du côté des communs Au fond d'une cour intérieure Où personne de vous N'a mis le pied Douze sacripons Faisaient bombance Autour d'une table Quelle mine Quel profil Dominique Que j'avais invité A me suivre Vous le dira Dominique leva les yeux Et les bras vers le ciel Mais Dominique Est un garçon invisé Qui sait prendre La fuite à propos Reprit Car que fou Glacé par la terreur Qui est ma compagne éternelle Immobile et livide Je sentais mon sang Se figer dans mes veines Approche Me cria le chef de la bande Bois-moi ça Là-dessus Il m'offre un broc On m'a toujours enseigné Qu'il ne faut pas Molester les gens Surtout quand on n'a pas Pour soi La supériorité du nombre Bois donc Tu as ces voyageurs Que mon maître A rencontrer Sur la route de Malines Reprend cet homme J'ai répondu honnêtement Par un signe de tête Affirmatif Nous sommes nous A don Gaspard D'Albacette Un capitaine Qui n'a pas son pareil Pour les coups de main Si ce n'est peut-être Son lieutenant Le digne Matthäus Ce petit discours A produit sur mes jambes L'effet d'un gros coup De bâton Mes genoux Se dérobaient sous moi Les coquins N'ont pas tardé A m'accabler de questions La Providence A eu la délicatesse De me douer D'une figure si niaise Que ça me donne L'occasion De paraître Encore plus bête Que je ne le suis J'ai répondu De manière A contenter mes sacripants Si bien que L'un d'eux M'a proposé De m'enrôler Dans la bande J'ai objecté Mon innocence Ils ont insisté Et pour mon coup d'essai Je dois escamoter Vos épées Et les remplacer Par des lattes De fer blanc J'ai presque promis Comment ? Drôle ? Hé ! Monsieur le marquis On sait de par le monde Que je ne suis pas un héros Mes douze nouveaux amis Ont huit ou dix compagnons Encore Qui battent les environs Ils m'ont fait entendre Que le capitaine Se proposait D'offrir sa main A une jeune française Arrivée tout récemment A l'hôtellerie De la Croix de Malte La noce se fera sans curé Reprit Carcofou Ce matin Je l'ai vu se glisser Dans l'écurie Et ce soir Il y est retourné Comme une couleuvre Qui se faufile vers un nid C'est clair Il administrait Quelques drogues A ces pauvres bêtes Armand Louis Et Renaud Se regardèrent Et moi Qui prenais donc Gaspard Pour un ermite Déguisé en capitaine Moi Qui, la conscience En peine Voulais me confesser Au père Matthäus Rolscop S'écria Renaud Qui frappa du poing Sur la table Eh bien Reprit-il Après un instant De réflexion Formons un bataillon Carré Tomberons sur ces coquins Qui ne sont pas Sur leur garde Emparons-nous De leurs chevaux Et ouvrons-nous Un passage L'épée au poing Monsieur le marquis Je m'évanouirai Pour sûr Avant d'être Au bas de l'escalier S'écria Carquefou Laissez-la Je vous prie Votre patronne Sainte estocade Oubliez S'il se peut Sainte Hercule Coupe-tête Et invoquons Sainte prudence C'est une personne Que je crois De bon conseil En ce moment Le clocher du bourg Sonna huit heures Carquefou Se frappa le front Et se mit A marcher Fort vite Dans la salle La terreur Réchauffe mon cerveau Dit-il Permettez-moi De me nommer Capitaine à mon tour Quand il faudra Se battre Je donnerai Ma démission C'est l'heure Mes douze malandrins Font collation Pour se préparer A bien dormir Je suis au courant De leurs petites habitudes Je cours de ce pas Chez un armurier Où j'achète Deux rapières Je les porte A mes gens Et leur dis Que ce sont vos épées Que j'ai empruntées Pour leur être agréable Naturellement On m'invite à trinquer Chemin faisant J'ai obtenu Chez un apothicaire Borgne Un paquet de poudre Narcotique Ou de médecine infernale Je jette le tout Dans les cruches Au goulot Desquels ces messieurs Étanchent leur soif Ces cruches vides Je me faufile Dans l'écurie Du capitaine Non-Gaspard Et du pieux Seigneur Matthäus En as-tu la clé ? Demanda Renaud Non, certes Mais si saut Qu'on soit On saura bien En ouvrir la porte Avez-vous remarqué Un certain pauvre diable Pour lequel Donne-Gaspard Tient toujours en réserve Une provision d'injures Et d'orions Petters Dit Adrien Oui, madame Où je me trompe fort Où Petters Doit détester Donne-Gaspard De toute son âme C'est donc un auxiliaire Le bossu M'a déjà fait voir l'écurie En me désignant du doigt Les meilleurs chevaux Comme s'il m'engageait A les prendre Ah, les beaux jeûnets d'Espagne Un homme est toujours là Qui les garde S'il est doux Il m'aide à les brider S'il est d'un caractère Irascible Je lui introduirai Dans la gorge Un argument d'acier long De six pouces Tranchant et pointu À l'avenant Je réponds après De sa discrétion Très bien S'écria Renaud Très bien Sans doute Mais nous Dit Armand Louis Attendez Pendant ce temps Vous invitez le capitaine Et son acolyte A grignoter Quelques fruits Arrosés de liqueur fine Mademoiselle de Souveny Vaudra bien jouer De lutte et chanter Ils seront toute oreille Quand j'aurai tout parachevé Je sifflerai Sur la fenêtre Ce sera alors à vous D'user d'éloquence Pour engager vos convives A ne point gêner le départ Mon éloquence est là Répondit Renaud En frappant avec force Sur la garde De son épée À présent Prêtez-moi Dominique Reprit Carquefou Hé Dominique Cria Armand Louis Vous êtes aux ordres De Carquefou Armez-vous seulement Hé camarade Je vais être franc Avec toi Poursuivit Carquefou On te cassera Peut-être un peu Dominique Était un garçon résolu À qui la fréquentation De Carquefou Avait enseigné La philosophie Nous sommes tous mortels Dit-il simplement Alors passe le premier Poursuivit Carquefou Et ils sortirent Précipitamment Quelques minutes après Un valet de l'hôtellerie Dépêché par Renaud Introduisait le capitaine Don Gaspard Et le lieutenant Matthäus Dans la salle Où peu d'heures auparavant On avait soupé Quelle aventure nous vaut Cette aimable surprise Dit Don Gaspard En apercevant Des corbeilles de fruits Et des flacons Sur une table Le désir De passer quelques instants De plus Avec des gentils hommes Tels que vous Répondit Armand Louis Don Gaspard Sourit de l'air D'un chat Qui voit folâtrer une souris Dans le voisinage De ses griffes J'étais en prière Ajouta le sinistre Matthäus Le seigneur me pardonnera D'avoir fait passer La politesse Avant la piété Renaud lui présenta Un siège Seigneur Matthäus Vous m'inspirez Une telle sympathie Une telle sympathie Dit-il Que je prie tant Vous laisser un souvenir De mon passage A la croix de Malte Tenez Cette dague peut-être Voyez La lame en est damasquinée Matthäus Sorscope Tendit la main Donnez Dites-il Oh Pas encore Répondit Renaud Qui repoussa la lame Dans le fourreau A l'heure de nos adieux Seulement Fidèle au programme Arrangé par Carquefou Armand Louis Pria Mlle de Souvigny De chanter En s'accompagnant Du lutte Pâle d'émotion Et comptant les minutes Adrienne Prit un lutte Et chanta Elle croyait A toute seconde Entendre le coup de sifflet Qu'elle espérait Et redoutait Le capitaine Gaspard La couvait des yeux Pendant qu'elle chantait Il vit De coups sur coup De petits verres pleins Jusqu'au bord Des liqueurs Les plus fines Matthäus Toujours lugubre L'imitait Consciencieusement En ayant soin De doubler la dose Ah ! Si l'empereur d'Allemagne Vous entendait Vous seriez impératrice S'écria Don Gaspard Au moment où Adrienne Cessait de chanter Vous êtes un homme de goût Dit Renaud Si nous ne partions bientôt Vous auriez le régal D'entendre assez souvent Cette musique Neuf coups sonnèrent A l'horloge du village Don Gaspard Regarda Matthäus Ah ! Vous partez Dit-il Et Mademoiselle De Souveny Part avec vous Sans doute Exposer Une si charmante personne Aux fatigue d'un voyage Ah ! Fiche N'en crois rien Ce n'était déjà plus Le même homme Ni le même langage Ni le même ton Leur regard était hardi Le sourire dédaigneux Le geste provocateur Mon noble ami a raison Poursuivit Matthäus Qui fit voler un flacon Par la fenêtre Après l'avoir vidé Il est de ces imprudences Que des gentils hommes De bonne maison Ne permettent pas Leur est venu Pense à Renaud Le seigneur Matthäus Se leva Étendit ses bras Et secoua ses jambes Comme un chat-tigre Qui entre en chasse Les verres de liqueur Avaient glissé sur lui Comme de l'eau Sur une toile cirée Faut-il agir ? Reprit-il Et faire voir A ces nobles étrangers Quels gens nous sommes ? Une horloge voisine Répéta les neuf coups Qui venaient de teinter Don Gaspard Jeta un regard insolent Sur Adrienne Ma belle enfant Ces Français Sont fous De faire courir Les routes À tant d'attraits Je vous prends Sous ma protection Demain Vous serez Dona Adrienne Delbassette Et Buitrago Cependant Le coup de sifflet De Karkofu Ne se faisait pas entendre Armand Louis Qui venait de se lever Se plaça devant Mlle de Sauvigny Ça Mon maître À qui croyez-vous parler ? Dit-il Don Gaspard Ne remua pas Pas de bruit Jeune homme Dit-il Je parle à des étourdis Le moment est venu De s'expliquer franchement Puisque vous n'avez rien su deviner Le comte de Pappenheim A su le jour de votre départ Et le chemin Que vous preniez Ah Le comte de Pappenheim J'ai servi sous ses ordres Il vous a fait suivre Et ce n'est pas le hasard Qui m'a conduit Au devant de vous Je vous ai dit alors Que vous étiez chez moi Vous y êtes Mais le comte de Pappenheim Un magnifique seigneur Messieurs A trop parlé Mlle de Sauvigny Est d'un sang noble Elle est belle Et de plus Le pan de sa robe Ne serait pas assez ample Pour contenir Les ducadors Qui lui seront remis En dot Donc M. le comte de Pappenheim Ne touchera pas Un cheveu de sa tête Elle est à moi Et je la garde Pour moi Misérable S'écria Armand Louis Qui mit l'épée à la main Renaud se dirigea Vers la porte En poussa le verron Et serra la clé Dans sa poche Le seigneur Matthieu Soussa les épaules Se rapprocha de la table Et choisit méthodiquement Un nouveau flacon Ne faisons pas le méchant Reprit donc Gaspard Qui cette fois Se leva Je suis bon prince moi Et ne désire point La mort du pêcheur Avant d'engager l'affaire Comptons bien Vous êtes deux Nous sommes vingt Ne luttez pas Ce serait inutile Des bêtes Laissez-moi la fille Videz vos bourses J'en aurai besoin Pour la cérémonie Jetez vos épées Et retournez chez vous A ces conditions Je vous épargne Sinon vous sortirez d'ici Plus froid que le marbre Et un peu troué Le coup de sifflet Promis par Carquefou Ne se faisait pas Entendre encore Comme il tarde Pensait Renaud Donc Gaspard Tortilla sa moustache Vous êtes des enfants Ajouta-t-il Un de mes hommes Va passer par cette fenêtre Un autre Enfoncera bientôt Cette porte Comment voulez-vous Que mademoiselle de Souveny N'ait pas l'obligeance De les suivre Vingt autres encore Sont là-bas Prêts à nous donner Main forte La résistance Serait ridicule Extravagante Murmura le seigneur Mathéus En ce moment On entendit Sous la fenêtre Crier le gravier Légèrement Quelqu'un marchait Le long du mur Dans le corridor Un pas sourd Faisait gémir Le plancher Entendez-vous Dis donc Gaspard Et du doigt Il montra la vitre Derrière laquelle Une ombre se mouvait Et la porte Qu'une main invisible Ébranlait Presque au même instant Un bruit sourd Comme celui d'un corps Qui tombe lourdement Résonna dans la nuit La vitre se brisa En éclats Et Carquefou Parut sur l'appui De la fenêtre Eh ! Il était temps S'écria-t-il En brandissant À l'air Un poignard rouge De sang Voilà un coquin Qui ne me fera plus peur Il n'avait pas fini Car Al Dagoni Se fit entendre Du côté du corridor Et la porte Fût ébranlée Par le choc D'un corps Qui glisse Sur le carreau Renaud S'élança D'un bond Et l'ouvrit Au même instant Dominique Sauta dans la chambre Une dague à la main Par-dessus le cadavre D'un soldat Couché sur le seuil Bien frappé Ami Dominique Cria Carquefou Don Gaspard Pallit Le seigneur Mathéus De Vimblème Trahison S'écria le capitaine Qui voulut S'élancer dehors Armand Louis Lui barra le passage Trop tard Dit-il Monsieur Dit alors Renaud À Mathéus Votre ami Don Gaspard D'Albacette Ibutrago A prétendu Tout à l'heure Que quelqu'un sortirait D'ici Froid comme le marbre Et un peu troué J'ai idée que ce sera vous Carquefou et Dominique Gardaient la fenêtre Et la porte L'épée au point Aucune autre issue Don Gaspard Et le seigneur Mathéus Dégainèrent À nous les rêtres Crièrent-ils Frappez toujours Les rêtres dorment Répondit Carquefou Chapitre dixième Flamberge au banc Adrienne s'était jetée À genoux Dans un coin de la salle Où l'on voyait Une image de la Vierge Dans l'exaltation De sa terreur Elle oubliait Qu'elle était protestante Et priait de toute son âme La Sainte Mère de Dieu Cependant Le combat venait De commencer Des deux côtés De la chambre Avec Dominique Et Carquefou Pour témoin Armand Louis Tenait tête Au capitaine Don Gaspard Renaud Au seigneur Mathéus Sur le scope Bien convaincu Que toute fuite Était impossible Et sûr À présent Que quelques ruses Infernales Ne permettaient pas À ses cavaliers De lui prêter secours Donc Gaspard Ne comptait plus Que sur son épée La question Était pour lui De savoir S'il aurait affaire À monsieur de la guerre Seul Seul Contre un La partie Lui paraissait Au moins égale Mais un reste De fierté Qui tressaillait Encore Dans cette âme Avilie Lui défendait D'en faire la demande Moins scrupuleux Le seigneur Mathéus S'en chargea Rompant d'un pas Et faisant ployer L'âme De sa grande rapière Prise entre ses deux mains Est-ce un duel Ou un assassinat Dit-il En s'adressant À Renaud Carquefou Pas un mot Pas un geste Et si je meurs Ne me venge pas Cria le loyal jeune homme Un pâle sourire Effleura les lèvres De Mathéus Il saisit son épée De la main droite Et glissa la main gauche Sous son pourpoint Une seconde après Renaud tombait en garde Mais au moment Où les deux Fers s'engageaient Mathéus Évitant la rencontre Tourna un pistolet Contre son adversaire Et fit feu Meurs donc S'écria-t-il Renaud avait vu Le mouvement de Mathéus S'y prend Qu'il eut été Et sautant de côté Il entendit siffler À son oreille La balle Qui alla se perdre Dans le mur « Bandit ! » S'écria-t-il Bondissant alors Avec la souplesse Et la rapidité D'un chat sauvage Il saisit au corps Mathéus Et lui plongeant Dans la gorge Son poignard Tout entier « Je te l'avais promis Cette arme La voilà ! » Dit-il Mathéus ouvrit les bras La rapière échappa De sa main Et il tomba Sur le carreau Un léger frisson Parcourit son corps Et il resta immobile « J'ai fait justice Maintenant à toi La guerche » Cria Renaud De l'autre côté De la salle Le combat était acharné Silencieux Terrible Dont Gaspard faisait voir Qu'il avait une longue habitude Des armes Aucune feinte Ne lui était inconnue Un instant La jeunesse D'Armand Louis Dont le teint clair Et fleuri N'annonçait pas Plus de vingt ans Lui avait fait croire Qu'il viendrait aisément À bout d'un pari adversaire Dès les premières passes Il changea d'opinion Agile et ferme Mettait la main Prom et sûr Le coup d'œil Le fer visait au cœur Et l'avait pour y pénétrer Un bras d'une souplesse Et d'une vigueur incroyable Le capitaine Gaspard D'Albacet Ibutriago Essaya de toutes les ruses Mêlant aux ressources Du jeu espagnol Les surprises De l'escrime italienne Mais rien n'ébranlait Le sang-froid d'Armand Louis Et partout Le fer rencontrait le fer On entendait La double respiration Des deux lutteurs Respiration haletante Saccadée Pleine de sourdes Exclamations Les yeux lançaient Des flammes Armand Louis avait La pâleur d'un cadavre Les lèvres relevées Et blanches On voyait ses dents Brillaient d'un sourire Haineux Jamais Renaud Ne l'avait vue ainsi La sueur Perlait sur le front De Carquefou Il souleva sa dague A demi Et interrogea M. de Chaux-Fontaine Durga Renaud 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 secoua la tête Tant pis Murmura Carquefou En enfonçant la dague Dans son fourreau Cependant Le bras de Don Gaspard Commençait à se fatiguer Il tenta une dernière attaque Et se découvrit L'épée d'Armand Louis Partit comme si elle eût été poussée Par un ressort d'acier Et disparut tout entière Dans la poitrine du capitaine Un jet de sang vermeil Rougit les mains De M. de la Guerche Livide L'œil agarre Le capitaine chancela Ses genoux plièrent Et il tomba la face Contre terre Deux fois ses mains Bâtirent le carreau Deux fois il essaya De relever le front Puis il ne remua plus Mort Dit froidement Renaud Armand Louis frissonna De la tête aux pieds C'était la première fois Que sa main faisait couler le sang Le premier homme qu'il tuait Immobile Il regardait le corps Du capitaine étendu Sans vie à ses pieds A sa colère Succédait un sentiment Profond de tristesse Renaud lui frappa Sur l'épaule Il a vécu Comme un bandit Il meurt Comme un soldat C'est plus Qu'il ne méritait Dit-il Ah ! C'est pour vous S'écria M. de la Guerche Qui souleva Adrienne chancelante Dans ses bras C'est toujours Pour quelqu'un Ou pour quelque chose Répondit Renaud Donc plus de regrets En route À présent Cria Carquefou Adrienne Effarée Se suspendit Au bras D'Armand Louis Et ferma les yeux Pour franchir la salle Au coulet de ruisseaux De sang Deux chevaux Tous scellés Attendaient au bas De la fenêtre Peters Qui les avait tenus Pendant l'entrée De Carquefou Ouvrit la porte De l'hôtellerie Derrière eux Dans une cour voisine On entendait Un bruit confus De voix Et des cris D'imprécations Déjà Des coups de poing Retentissaient Contre les aides De la porte Les raîtres Sont en révolte Dit Peters Ta main Mon brave Dit Carquefou Qui tendit la sienne Au valet Puis enfonçant Les éperons Dans les flancs De sa monture Maintenant Au galop Reprit-il Que Dieu vous garde Cria le pauvre Peters Et comme un tourbillon Le groupe Des cinq cavaliers Roula sur la route Derrière eux Le tumult Des cris Et des imprécations Redoublaient Après qu'ils eurent Franchi Cinq ou six lieux Avec la vitesse D'un vent d'orage Rassurés Par le silence Du chemin Dont rien derrière eux Ne troublait La solitude Sur le conseil De Carquefou Lui-même Ils ralentirent Leur allure Ce n'est pas Que je sois tranquille Dit-il Mais il faut donner A nos chevaux Le temps de souffler Il enleva son chapeau Et s'en servit Comme d'un éventail Si nous en revenons Reprit-il J'en ferai une maladie Ça Lui dit Renaud Explique-nous un peu Comment tu as fait Pour nous débarrasser De la visite De la garnison Et te procurer Ces bons genets Qui piafent encore sous nous Malgré la course furieuse Qu'ils viennent de fournir Monsieur le marquis Je n'en sais rien Mais cependant Je vais vous en faire le récit Il vous souvient Que j'étais parti avec Dominique Pour faire en plaie De deux épées Chez un armurier Et provision de médecine Chez un apothicaire Oui Les épées Le pauvre diable Que Don Gaspard L'occasion aidant Si c'est l'habitude Et c'est l'héros Mais moi je grelottais En me livrant À ces diverses expéditions Le bon Peters Ayant accepté Et il imagina en route De demander à son patron Et à la requête De Don Gaspard Disait-il Deux bouteilles D'un certain bain D'un certain bain d'alicante Que l'hôte tient Au plus profond De sa cave Dans un caveau D'un seul Il a la clé Au nom de Don Gaspard L'hôte y court Peters le suit Et tout doucetement Il fait retomber La trappe Sur la tête Du vieux coquin La chose faite Il revient vers moi J'étais alors Auprès de mes sacripants Je leur présente Mes deux épées Ils m'embrassent Et pour fêter Ma bienvenue Je leur offre Deux cruches de vin Dans lesquelles Ma drogue infusait Et que Peters M'apportait D'un air naïf Ah ! Je ne craignais pas Que leur soif Fût épuisée Ils ont bu Comme s'ils eussent Traversé un désert La moitié s'endort Un quart ronfle Le reste chancelle Nous vidons la place Et pour assurer Leur sommeil Contre les indiscrets Nous barricadons La porte Monsieur Il faut savoir Se mettre en garde Contre les importuns Et Dominique Tandis que je travaillais Dans la cour Dominique Guidé par le même Peters Travaillait dans l'écurie Où il choisissait Les plus beaux chevaux Les meilleurs Et se hâtait De les harnacher Dominique Est un homme d'ordre Pour n'être point dérangé Dans son travail Il avait eu soin D'étrangler proprement Un factionnaire Qui rôdait Dans les environs Peters L'avait prévenu Que cet homme Qui jouait beaucoup Et perdait souvent Avait le caractère Mal fait Tout allait bien Jusque là Oui monsieur Tout allait assez bien Mais rien n'est parfait En ce bas monde Mes rétres Que j'avais laissé tranquille Comme de petits anges Le fantômes Qui se tenaient quoi Gardait toujours Gardait toujours les chevaux Voilà un palfrenier Que je regretterai Toute ma vie Dit Renaud Quant au reste Vous savez comment Les choses se sont passées Ajouta Carquefou Je dois dire cependant Et pour clore mon récit Que si vous Ne vous étiez pas Athée de tuer Vous Le seigneur Mathéus Et monsieur de la guerre Chlonnait donc Gaspard J'allais tomber En syncope Pauvre agneau S'écria Renaud